Des tonnes de copies. Oh, Chris! Je peux pas. Tu peux pas? J'ai frappé une TV à cause de cette pub-là. Pardon? Non, non, c'est une blague, mais... C'est mes premiers contacts avec la rage, cette pub-là. Fait que là, tu me demandes d'aller dans une zone noire, OK? Let's go, let's go. Recommence. Recommence, je vais le faire. Des tonnes de copies. Je peux pas. Il est pas capable! OK, j'explique pour tout ça. Je voulais faire des tonnes de copies, puis lui, il dit, puis ça, ça énerve. Il est pas capable. Il est physiquement pas capable de faire la mauvaise pub. J'haïs ça! C'est une bonne pub. C'était une... Non, elle était inécoutable. Parce que ça, elle a ri. Poséidon, il a ri? Ouais, t'as-tu ri? Ouais. Ouais, il a ri! Bon, OK, go, là, on va le faire pour le gag. Mais le gag, c'est que tu veux pas le faire. Non, vas-y, vas-y, vas-y. On va essayer. Un, deux, trois, go. Des tonnes de copies. Puis ça, ça énerve. Non! C'est fait, voilà. T'as-tu pas une formation au conservatoire? Non, ils nous ont pas appris à faire la pub la plus gossante de l'histoire. Et après, vingt ans plus tard, deux gars qui vont parler de ça, vont ramener ça, vont ressusciter. Là, là, il y a plein de gens en ce moment qui ont plein de mauvais souvenirs à cause de ça. C'est une bonne pub. C'est une bonne pub. C'est une bonne pub. C'était pas une bonne pub. On s'en souvient. C'était quoi une bonne pub? C'était les péripéties du couple Patrick Labbé et Élise Marquis au Tim Hortons. Ça, c'était des bonnes pubs. Ça, tu vois, c'est ça, j'ai hissé ça. Non, parce que ça, c'était quoi de plus crédible au début des années 2000 qu'un couple dont le bonheur et la vie communautaire se centralisent autour du team? Surtout, personne ne va au team quotidiennement, il y a cette forme-là. Exactement. Il n'y a pas un couple de gens vraiment beaux et sexy dans la trentaine. J'ai travaillé au Tim Hortons. Oui. Je n'ai jamais été en érection. Tu n'as jamais été en érection? Jamais été en érection. Ce n'était pas ça le but de la pub. La pub, c'était de créer une atmosphère familiale. Je n'étais en érection à chaque fois que je voyais Élise Marquis dans la pub. Bon, ça part. OK. C'est pas ça que la B, il faut le dire. Non, mais OK. Mais ce n'était pas dans ce sens-là, je voulais dire ça. C'est juste qu'en vieillissant, je suis comme… C'est vrai que la vie, ce n'est pas comme à la télé. Il n'y a pas… Tu vois, Poseidon va aller voir Tim Hortons et Élise Marquis. Non, mais ce n'était pas bon. C'était extra. Il s'appelait Minou. Le Minou, là… Puis là, il y avait tout le temps des affaires du genre… Là, le Minou, là, la soupe au poulet… Non, 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 non. Puis tu sais, si la soupe au poulet du Tim est un enjeu dans ton couple, ton couple ne va pas bien. Pas juste ça. Si tu amènes ta blonde manger au Tim, puis tu manges au Tim, tu t'assoies, tu es en dépression. Bien, ça dépend. Si tu reviens du ski, puis que tu n'as pas le choix… Si tu manges en chambre. C'est vrai, tu as raison. Si tu t'arrêtes. Oui, tu as raison. Manger au Tim Horton, c'est extrêmement mal. Je suis 100 % d'accord. C'est vrai. Non, mais moi aussi, je suis absolument d'accord. Tu n'arrêtes pas au Tim avec ta blonde. Voilà. Je comprends arrêter au Tim pendant quoi on le mange à la maison, on le mange à l'automobile, on le mange dehors. Oui, on est en transit. Oui, on est en transit. Si tu t'arrêtes au Tim Horton… C'est une destination. Si le Tim est une destination et pas un arrêt… Ça te va mal. Il y a quelque chose qui va mal pour vrai. Un truc… Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas comment rompre avec leur blonde. Va au Tim. Tout le temps. Et ne tire pas la chasse d'eau pendant une semaine. Ça… Tu as déjà fait ça? Je n'ai jamais fait ça, mais un ami m'a dit qu'il a fait ça, puis j'ai fait « C'est sûr que c'est efficace. » C'est sûr que c'est très efficace. Mais ce n'était pas vraiment sa blonde, c'était une coloc dont il voulait se débarrasser. C'est très différent. Oui, mais ça peut être tout aussi compliqué. C'est du terrorisme bactériologique. C'est vrai. Moi, j'en ai déjà pissé dans un lavabo. Oui, il a déjà pissé dans un lavabo. OK, bon. Il l'a expliqué en haut en lave. C'est super. Mais tu sais, pour dire qu'aujourd'hui, on a un sujet qui nous tient profondément à cœur. OK. Les clubs vidéo. Super hésitation. Non. C'est parce que j'ai dit, est-ce que je parle du fait que je suis en T-shirt maintenant ou pas? Commençons par ça. Bien, OK. Premièrement, tu es délicieux en T-shirt. OK, mais c'est ça. Je n'aime pas être en T-shirt. Je me sens nu. Je ne sais pas. C'est pour ça que c'est bon. Non, je trouve que j'ai des… Je ne sais pas. Je n'aime pas mon corps. La part des femmes aiment les épaules. Les hommes aussi. Mais je n'aime pas mes épaules. J'ai l'impression d'avoir des pecs. Je n'aime pas ça. Qui n'aime pas avoir des pecs? Moi. Puis j'ai l'impression d'être comme… Je ne sais pas. La prochaine fois que tu dis qu'un épisode n'est pas bon, je vais me rappeler que tu es comme… Ah, moi, je n'aime pas avoir des épaules et des pecs. Non, mais regarde comment… Regarde là les caméras. Puis regarde comment genre j'ai l'air… Je n'ai pas l'air de moi. Tu as l'air… Tu es ici, toi. Puis c'est surtout que c'est un chandail de ma meilleure amie, Béa, cœur de pirate, qui a gagné sa surprise quand elle a gagné, il me semble, ses artistes féminines de l'année. À la disque. Fait que c'est un moment… On la salue. On la salue. C'est sa face que j'aime beaucoup. Fait que je porte un chandail d'elle. Puis je suis toujours fier de l'encourager et de la valoriser. Fait que c'est pour ça. Mais c'est aussi parce que ça ne me tentait pas de porter une chemise aujourd'hui. Je comprends ça. Puis tu es magnifique, j'espère. Tu es une fille ou tu es un homosexuel? Comment? Ah, comment? Comment? Qu'est-ce que tu penses du corps à Philippe Audet? Non, ne fais pas ça. Ça va être bon pour l'algorithme et ça va être bon pour son… Non, ne fais pas ça. Mon estime personnelle de voir qu'on commente mon corps… En bien, en mal, je vais l'enlever. OK. En mal, je vais l'enlever. Bon, super. Quoi, super? Ben non. Pas lire ça. Ben, ça va être super biaisé, ça veut dire. Tant mieux. Ben non. On est sur YouTube, on est biaisé. Oui. Puis les… Oui, OK. On n'est pas les débrouillards. En passant, les gens qui nous écrivent, merci beaucoup encore une fois. C'est vraiment gentil. Moi, je suis tanné. Non. Je ne connais pas. J'ai une famille. Je n'ai pas l'occasion de vous répondre à tous et chacun, mais merci. Moi, je réponds à tout le monde, par contre. C'est ça, la différence. C'est ça. Merci beaucoup. Les gars du chantier… Il y a un autre gars du chantier qui m'a réécrit. Oh, yes! Les gars du chantier… Il est-il un JF? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Mais tous les gars de chantier qui nous écoutent, merci les gars du chantier. C'est vraiment comme… Fuck, c'est quoi? Ce n'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. Non. Je voulais juste dire, c'est vraiment une accession à la virilité pour moi et je suis vraiment content que vous me permettiez d'être un gars un peu viril grâce à vous. Juste mentionnez, depuis que vous écrivez à Phil, il se met en T-shirt. Non, ce n'est pas ça exactement la conséquence. C'est beau au spectacle. Puis, s'il y avait des filles de 25-54 ans qui nous écoutent, écrivez-nous aussi parce que je veux savoir si on a le même public que Rouge FM. C'est tout. Tout allait bien. Tout allait bien. Je saluais des bonnes personnes. Puis là, les femmes… Déjà, les filles… Ça n'existe pas une fille de 44 ans. Bien, peut-être. Une femme de 44 ans. Ça existe-tu, un gars de 44 ans? Oui. As-tu vu? Elle n'a jamais vieilli. Bien, c'est ça. Puis une fille, c'est impossible que ça existe à 44 ans. C'est plus rare parce que s'ils ne vieillissent pas, toute la société lui tombe dessus. C'est parce qu'une femme vieillit plus vite. Ça, c'est vrai. Si elle ne vieillit pas, ça va mal aller. Tu as un bon point. Tu as un bon point. Tu as un très bon point. Mais tu vois Pamela Anderson dans la série «Pam and Tommy ». Elle a 28 ans. Puis tu sens encore que c'est une fille et ce n'est pas encore une femme. C'est dit. C'est dit. Ça, c'est dit. Mais je pense qu'aujourd'hui… Dans un micro et c'est mis sur Internet. Non, mais c'est vrai. Tu sens toute sa fragilité de jeune fille et tout ça. Tu sens qu'elle n'a pas les aptitudes pour… En plus, ce qui est malheureux, les artistes, c'est Pamela Anderson, tu veux qu'elle reste fille parce que c'est ça que tu vends. Tu vends une fille dans un corps de femme. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne pense pas. Non, je pense que le plus important pour Pamela Anderson, c'est son propre bonheur. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas ça. Fait que peu importe sa croisée et sa destinée, tant qu'elle est heureuse, je suis content pour elle. Génial. Elle a beaucoup souffert, cette femme-là. Énormément. Puis elle ne méritait pas ce qui est arrivé. Il n'y a rien qu'elle mérite. Il n'y a rien. C'est ça. Tommy, ça, c'est une autre affaire, mais Pam… Oui, il n'y a rien d'arriver. C'est ça qui est fucked up. Là, je ne le connais pas. Ça va t'étonner, mais je ne le connais pas dans les détails comme sûrement toi, tu le connais dans les détails. Tout à fait. Surprise, surprise. Un drummer, niaiseux de Motley Crue qui couche avec plein de femmes. Ça m'intéresse. Tommy… Est-ce qu'il vivait ton rêve? Non. Ah non? Non. Hein? Non. Il ne vivait pas ton rêve? J'aurais tué Nicky Six à plusieurs reprises. Ah oui. Trainer qu'un héroïnomane, ça doit être lourd. Ça doit être lourd. Oui, ça doit être pénible. Ça doit être lourd. Il est toujours sur l'héroïne et ça doit être pénible. Tout ce que tu veux, c'est coucher avec des filles, tu ne payes pas un mention et tout le temps, c'est le gars sur l'héroïne qu'il faut que tu gères. Oui. Tu sais, à quelque part, c'est un peu notre relation. Pareil. Pareil. Attends, il faut le mentionner maintenant. J'ai expliqué c'est quoi notre relation. J'ai resté quelque chose dans le podcast. On a la même relation, on a la même dynamique que toi et moi qu'un ventriloque et sa marionnette. Exactement. Parce que tous les ventriloques et sa marionnette ont la même dynamique. C'est un gars hyper bien habillé, gentil, très bien mis. La marionnette dit comme « Ta gueule! » Non, 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 on ne dit pas ça, on ne dit pas ça. Tout le monde a la même dynamique. C'est la même dynamique. En fait, toi et moi, on est Jeff Panacluck ensemble. C'est super, Thomas. Toi, tu es le ventriloque et moi, je suis singe. Et ce qui est génial, ta main est dans mon cul. Tu vois, c'est ça. C'est là, encore une fois, Thomas, tu confirmes exactement. Je ne voulais pas que tu dises ça. Je l'ai dit. Mais ça ne sert à rien. Oui, ça ne sert à rien. Ça montre la dynamique. Non. C'est extraordinaire. C'est super. En expliquant la dynamique, on fait la dynamique. Tu prends les affaires qui me dépriment le plus en humour, c'est-à-dire… Mon cul. Il est beau, mon cul. Non, non. À part Pascal Cameron, j'ai le plus beau cul en humour. Parfait. Pascal, c'est le miroir. OK. Ah oui, je ne savais pas. OK. Un, c'est inf. C'est OK. C'est comme Conradar, c'est juste premier jour pêchage en deux ans. Ben écoute, je suis très heureux. Je n'ai jamais pris le temps de regarder ça. Mais ce n'était pas une image que les gens étaient censés avoir. C'est ça que je veux dire. Mon cul, je suis content. Non. Premièrement, ne dis pas ce mot-là. Dis « postérieur ». Dis n'importe quoi, mais ne dis pas ça. OK. Si c'est plus élégant. Deuxièmement, deuxième… Tu sais, je suis en T-shirt, OK? Fait qu'on va essayer d'être élégant aujourd'hui pour compenser. OK? Pour voler à Tommy Lee, ce que je veux dire sur Tommy Lee, ce que je trouve particulier que Tommy Lee, c'est… Tout? L'entièreté de Tommy Lee. Ce qui est génial. Paul Anderson, ça va être étiqueté comme… C'est quoi ça, le « brr » ? C'est moi qui reviens. T'étais dans un… OK, c'était très Mathieu Boc-Côté comme moment, ça. Mais c'est mon héros. Je sais. C'est mon héros parce qu'il fait l'amour à toutes les femmes en France. Non, c'est pas ça. Ça, c'est tes suppositions. C'est mes suppositions. C'est comme grampé au Cameroun. En passant, Sénégal a gagné la Coupe Afrique-Nation. Je suis extrêmement content que les lions de la Taranga ont enfin un titre. Non, mais vraiment, j'étais vraiment content pour vrai. J'étais vraiment content. C'est cool au Sénégal. J'étais vraiment content. Ça fête à Drakkar. À Drakkar, premièrement. Drakkar, pardonne-moi. Drakkar, c'est Bécamo. Drakkar, c'est l'équipe de hockey Bécamo. Oui, c'est ça. Ça fête au Drakkar. Je sais pas si les gars du junior… J'ai beaucoup de Sénégalais, Bécamo. Je sais pas si les gars du Drakkar de Bécamo ont capoté. Je suis sûr que oui. Mais les gens de Drakkar au Sénégal, par contre, je suis vraiment heureux que le Sénégal gagne. Pour vrai, je suis vraiment content. J'aimerais vraiment qu'on fasse une émission sur l'équipe du Sénégal qui est définitivement mon équipe africaine préférée. Je sais qu'on va le faire. Il faut juste annoncer aux gens que ça va être fait. Ça fait longtemps que c'est dans notre liste et que ça va être fait. Les gens, est-ce que vous voulez une émission? Même s'ils ne veulent pas, on va le faire. On le fait. J'ai même pas été convaincu. Je suis convaincu. Il va falloir parler de Papa Bouba Diop, pour vrai. C'est malade. C'est vraiment, vraiment... On passe de Papa Bouba Diop à Tommy Lee. Tommy Lee. Celle qui a l'étiquette de Slot, c'est Pamela Anderson. Oui, mais c'est pas vrai. C'est tellement plus Tommy. C'est Tommy. Tommy a couché avec toutes les femmes du monde entier. Je veux dire, c'est lui la Slot. Pas juste ça. C'est que Pamela Anderson, c'était une femme très vulnérable à cette époque-là aussi. Tommy était quand même charismatique. Clairement, elle était envoûtée. Puis elle sortait... Ça, je vais le dire, elle n'avait peut-être pas nécessairement les meilleurs goûts en matière d'hommes parce qu'elle est quand même passée de Bret Michaels, le gars de Poison, à Tommy. Puis tu sais... Elle a un genre. Oui, elle a un genre. Bad boy en moto qui aiment les pantalons de serpent. Puis des musiciens avec des... Des tattoos. Ça, je te l'ai dit puis j'en démarre pas. Allez voir des photos. Il y a très, très peu de distinctions à faire entre Bret Michaels et Joe Exotic de Tiger King. Très peu. C'est comme si elle aimait le gars de Tiger King puis c'est un peu... Tu fais... Ah, Pamela... On aime ce qu'on aime. On aime ce qu'on aime. Oui, mais j'aurais aimé que Pamela sorte avec quelque chose. Tu sais, quelqu'un du style Johnny Depp. Un gars plus introspectif un peu. C'était-tu à la bonne époque? C'était à la bonne époque. Johnny Depp. Johnny Depp, c'était Johnny Depp prime time. C'était Johnny Depp, genre, il commence avec Crybaby puis tout ça. C'était 94, 15, 16. Tu sortis avec Johnny Depp, c'est pas très agréable non plus. C'est une relation... C'est sûr que non. Ça reste un autre toxicoman avec des tatous. Oui, mais... Plus manouche. Tu aussi, on va dire... Elle peut aussi sortir avec qui? Elle peut sortir avec qui elle veut. Mais j'ai réécouté Barbed Wire. Oui. Qui a rapport au sujet, mine de rien. Je ne doute pas. Je comprends pourquoi c'est devenu un film culte. C'est une très belle femme avec des très gros. Non, 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 non. Au-delà de ça. C'est... Je ne sais pas. C'est épouvantable comme film. Tu sais, as-tu des hommes parce qu'ils l'appellent bébé? Oui. C'est son, comme on dit en bon français, son catchphrase. Don't call me babe. Là, tu as des gars. Elle t'encure. C'est excitant. Toi, c'est sûr, c'est un film comme au sommet de ton palmarès. Au sommet de ton palmarès. Pour vrai? Je ne l'ai jamais écouté. Tu ne l'as jamais écouté? Tu vas capoter. Pas Pablo Anderson, mais le traitement de Pablo Anderson, même enfant, ça me rendait mal à l'aise. Oui. J'étais enfant puis je voyais cette femme-là se fait tirer par des ficelles puis c'est pas grave. Non, non, mais c'est pas juste ça. C'est que, tu sais, moi, je me souviens que quand j'étais enfant, Pablo Anderson était surtout reconnu pour une augmentation mammaire. Tu sais, c'était ça. Puis c'était... Les gars ne parlaient pas avec énormément de délicatesse. Non. Puis les affiches qui se vendaient aux Zellers n'étaient pas non plus très avantageuses pour l'égalité des... C'était très avantageux. Bien, c'était très avantageux corporellement, mais c'était pas avantageux pour ses aspirations de comédienne. Pas si on l'écoute. Je veux dire, elle était très à l'aise avec cette image-là. La seule chose qui n'était pas à l'aise, c'est qu'elle trouvait ça. Je peux me tromper. Si je me trompe, corrigez-moi. Mais Pablo Anderson a souvent exprimé qu'elle aimait beaucoup son image sexuelle. Elle aimait ça. Ce qu'elle n'aimait pas, c'est malheureusement, aux États-Unis et au Canada, tu ne peux pas être une image sexuelle. Et une bonne actrice. C'est ça. Mais c'est ça le problème. C'est débile. Mais ça, à quelque part, elle est victime. Bien oui, puis je pense qu'elle est victime. Je pense qu'elle est comme Brigitte Bardot. Comme Brigitte Bardot. Mais Brigitte Bardot! Ouais, mais là, wow, 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 wow. Brigitte Bardot, là, je sais que je vais me faire démolir. Je ne pense pas. Mais... On est juste trois. Non, non, mais Brigitte Bardot, l'affaire, c'est que il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de... Probablement, Roger Vadim, j'ai un gros problème avec lui dans la vie, mais ce n'est pas grave. C'est dit. C'est dit. C'est dit. Non, non, mais je trouve que c'est un gars que... Il avait le talent pour filmer les femmes puis les magnifier à l'écran. Je pense qu'on a tendance à surestimer ses capacités de metteur en scène et de réalisateur, mais ça, c'est dit. C'est dit, oui. Je pense que c'est un gars qui était capable de filmer les filles parce qu'il trouvait belle puis que ça faisait une belle chimie à l'écran, d'où est Dieu créé à la femme. Mais tu sais, Pamela Anderson, il n'y avait pas de Jean-Luc Godard pour faire le mépris avec elle, mettons. Tu comprends? Il n'y avait pas de grands réalisateurs. Elle n'était pas à une époque où le cinéma américain, il y avait une sorte de nouvelle vague. Le cinéma indépendant n'était pas ce qu'il était. C'était très différent. Elle aurait pu devenir une actrice peut-être indépendante dans le cinéma indie, mais en 94-15, ces années du sommet, je dirais même... Ce n'était pas ça. À mon avis, elle est née 20 ans trop tôt. Elle a peut-être été née 20 ans trop tôt parce qu'aujourd'hui... Elle est née 20 ans trop tôt. Ou 20 ans trop tard. Si elle était née à l'époque de Brigitte Bardot... Non, mais si elle était née en 87, elle pourrait avoir une carrière dans le cinéma indépendant puis être à Sundance puis des affaires d'en même. Puis ça ne serait pas les mêmes canons de beauté de toute façon. Ce que j'avance, c'est que le problème de Pamela Anderson, ce n'est pas elle. C'est comment on la traitait. Si elle était née à notre ère, elle aurait plus de contrôle sur sa carrière. Premièrement. Elle pourrait se faire des vidéos YouTube. où elle aurait plus de contrôle. Ce qui est malheureux à l'époque... Quand on revisionne les années 90, tu vois à quel point c'est difficile pour les femmes parce que tu étais toujours à... Tu te déparlais toujours du regard d'un homme, de la décision d'un homme. C'est extrêmement difficile. Même une Sharon Stone, elle a expliqué qu'une Sharon Stone elle a détesté être à Hollywood. Elle s'est sentie manipulée. Elle s'est sentie agressive. Non, mais pas juste la célèbre scène de Basic Instinct où elle écarte les... Ce n'était pas voulu. C'était contre son gré. L'abus. Exactement. Pourtant, tu sais, Sharon Stone, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est une figure forte, je pense, au sein des actrices. L'entrevue, elle est extraordinaire. Son entrevue avec Mark Maron, son « What the fuck » avec Mark Maron, elle est géniale. Mais il y a une entrevue genre à une émission style « Good Morning America », une émission un peu, je veux dire, insipide, où le journaliste est comme, c'était dans la foulée du « Me Too », puis il dit, « Oui, mais toi, Sharon, est-ce que tu as eu à faire face à des agressions, des tentatives de ci, de ça ? » Elle éclate de rire. Elle éclate de rire. Mais cette réaction-là est exceptionnelle, je veux dire. Pourquoi que tu es de rire ? Non, non. Non, mais c'était comme, « Ça va, tu sois. » « T'es-tu con ? » En fait, c'est ça la réaction, c'est « Es-tu cave ? » Puis je recommande à tout le monde, mais Sharon Stone, j'aime beaucoup, beaucoup aussi Sharon Stone. Mais c'est ça. Là, l'écrit extraordinaire, c'est que Pamela... C'est que Pamela... C'est qu'elle est magnifiquement filmée en plus. Mais Pamela Anderson aurait pu avoir un destin à la Sharon Stone, c'est juste que peut-être qu'elle n'a pas été guidée comme Sharon Stone. Ce qui est particulier de Pamela Anderson. Puis Barb Wire, c'est pas Basic Instinct non plus. Ce qui est particulier, je pense, de Pamela Anderson, c'est qu'à son époque, elle avait un corps unique. Ah oui. Qui a été transformé. Oui. C'est difficile. C'est très difficile être acteur parce que... Être acteur, ça doit être difficile parce qu'à quelque part, il faut que tu sors du lot parce que c'est comme ça qu'on te choisit. Oui. Puis c'est comme ça que les gens veulent te regarder. Mais tu veux pas trop sortir du lot parce que tu peux pas jouer à un comptable puis ressembler à Pamela Anderson. C'est-à-dire que c'est encore plus... Mais aux États-Unis, c'est encore comme plus... Au Québec, c'est vraiment quelque chose. Au Québec, quand t'es comme ultra-cut, CPAC, tout, il n'y a aucun acteur qui met ça de l'avant au Québec. Tout le monde est sur des diètes puis tu sais... Je veux dire, tout le monde. On s'entend là? Mais je veux dire, tous les acteurs que je connais sont très consciencieux de leur corps, font attention, font des exercices, tout ça, dans le sens-là que je veux dire. Mais c'est pas un niveau comme aux États-Unis où t'as des acteurs qui sont au gym huit heures par jour. On ne peut pas juste ça, les transformations qu'ils font. Ben oui. Ça prend des hormones de croissance. Oui, exact. Ça prend la testostérone. Leur mâchoire change. Ben non, c'est ça. Fait que c'est très suivi et tout. Mais je veux dire, c'est pas du tout la même... Aux États-Unis, t'as un casting pour être une bombe sexuelle au Québec. C'est plus limité, mettons, tes rôles. Oui. Puis... Qu'est-ce que tu veux dire? J'allais dire, c'est pas si pire que ça, sa vie pendant Anderson. Elle vaut quand même 20 millions. 20 millions. Oui, mais 20 millions, mais c'était triste. C'est pas le fun non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, si t'es triste, si t'as pas accompli tes rêves, si t'as été manipulé toute ta vie par des hommes, puis que... J'avoue. Aujourd'hui, si t'es obligé d'aller à Dubaï pour faire 150 000 piastres parce que t'as un prince qui veut dîner avec toi, puis c'est ça que t'es rendu. Ouais, ça, c'est triste. Puis que t'aspirais à faire un film que... Elle est très intéressante dans l'entrevue. Ben, je l'ai pas écoutée souvent. C'est vraiment une fille intelligente qui a des idées très, très, très intéressante sur le film. OK. Ben, ça montre qu'elle est intelligente parce que ce qu'elle a fait, une autre manière qu'elle a fait de son argent, c'est qu'elle a acheté une maison en Malibu puis elle l'a louée pour 50 000 par mois pendant plusieurs années. Apparemment, fait qu'elle sait ce qu'elle fait en termes de business. Ben non, mais c'est sûr. Mais tu sais, de toute façon... Ouh! On parle pour elle. Peut-être qu'elle est très heureuse. Elle est très heureuse ensemble. Peut-être. Je l'ignore. Mais à chaque fois que je l'ai vue, je l'ai entendue parce qu'elle a sorti avec Adil Ramy qui est un joueur de soccer de l'équipe de France. C'est pour ça qu'elle est réapparue. C'est le pire, non? Adil Ramy? Il me semble que ce n'est pas le joueur qui a eu des problèmes puis il a sorti de l'équipe puis il s'est chicané. Non, non, ce n'est pas lui. Il a eu de paquets de troubles. Ben, il est un peu tannant, mais c'est pas... Il est sûr qu'il était à Manchester City. Non. Ah, pas du même, parfait. Non, ce n'est pas le même. Non, non, Adil Ramy, il était à... Marseille à une époque. Il a été à Marseille pendant longtemps, mais en fait, Adil Ramy est connu pour avoir gagné la Coupe du Monde de 2018 sans avoir jamais mis les pieds sur le terrain. Super. Mais il était là pour l'esprit d'équipe. Non, mais c'est vrai. Puis Adil Ramy, donc, dans le fond, c'est un gars qui est sorti avec elle. Puis qui est souvent de... Un peu. Puis apparemment, il l'a trompé puis tout. Puis comme Pamela, c'est ouvert sur sa relation avec Adil Ramy. Puis ce n'était pas super glorieux pour Adil. Mais... Fait que moi, c'est la dernière... C'est comme ça qu'elle est apparu sur mon radar. Parce que tu as l'équipe de France puis tu as l'équipe du Sénégal qui... En vrai. Moi, c'est... C'est les deux équipes. C'est mes deux équipes. Tu as l'Algérie aussi, mais ça, c'est pour des raisons... Elles sont extrenses dans l'Algérie. L'Algérie et au soccer sont formidables. Fait que c'est ça. Mais tout ça pour dire que... Fait que le sujet aujourd'hui a rapport quand même aux années 90 puis à l'heure de gloire de Pamela Anderson et Barb Wire. Les clubs vidéo. Les clubs vidéo. Parlement de ton club vidéo, tu louais tes films où? Tu as commencé à... À louer les films où? Ben, comme je pense tout le monde, au coin de... Tu sais, comme chaque ville dans les années 90 avait un club vidéo. En fait, en fait... Non, non, c'est pas vrai. On va commencer... Non, non, je ne suis pas montréalais. J'ai grandi à Pincourt. Fait qu'à Pincourt, tu avais... Non, Pincourt... Je ne suis pas fâché. Je veux juste... Non, mais je veux juste... Parce que là, il y a peut-être des gens qui vont être comme... Wow, quoi? Un club vidéo? Ouais, non. C'est très important dans ma vie, les clubs vidéo puis dans la vie de Thomas aussi. Fait qu'on... Puis je pense que pour beaucoup de gens, c'est un manque de club. Les clubs vidéo, tu avais quand même dégradation dans les clubs vidéo. On va dire que tu avais les gros clubs vidéo, les grosses chaînes. C'est arrivé un peu plus au milieu des années 90, les Vidéotrons, Blockbuster et compagnie. Après ça, tu as eu des chaînes, comme Vidéos Superchoix. Là, il y a juste ça qui me vient en tête, mais des gens de chaîne un peu Vidéoplus, des vidéos, des affaires de la même. Après ça, tu avais des vidéos club, genre Supervidéos Maison de base. Et mes préférés, mais c'était malheureusement les plus limités, les racks dans les dépanneurs. Ça, c'était le plus cool du plus cool. Ça, pour moi, c'est comme... Là, tu es... Là, tu es dans le ghetto avec ces clubs vidéo-là. Ça, c'est tout des bootlegs. À peu près. Puis, il y avait... Les bootlegs, c'est piraté. Puis, il y avait tout le temps une section 3X, mais censurée avec les moyens du bord. Ça fait que des fois, c'était des stores, des fois, c'était un rideau, des fois, c'était juste des cartons. C'était artisanal. Il y avait comme un amour de la vidéo dans les dépanneurs que j'adorais. Moi, mettons, j'ai commencé avec un vidéoclub normal à Dorion qui était comme la grosse ville dans le temps. Et début 80... Dans les années 90, c'est apparu le club vidéo super choix sur le boulevard Cardinal Léger. Ça a changé ma vie. Quel nom! C'était parfait. Vous savez que c'est une affaire qui était cool dans un club vidéo? C'est que chaque club vidéo avait sa... disons, son processus de location différent. Des fois, c'était une pinouche. Des fois, tu prenais la pochette au complet dans une pochette en plastique. Des fois, tu avais la cassette en arrière. Le club vidéo super choix, c'était une cassette qui était en dessous, mais que tu tirais dans le fond. Puis que c'était une boîte de protection en plastique fluo, jaune, fou. Puis, ouais, moi, c'était là. Ça, c'est, mettons, comme en ski, ton monde de ski, on disait en ski, c'est le monde où tu as le plus skier quand tu es enfant ou que tu es prêt à skier. Moi, mon club vidéo, c'était le club vidéo super choix de Pincourt. Toi, c'était quoi? Moi, je suis chance. Moi, je suis en Montréal, donc j'avais l'embarque du chien. Ah ouais, wow! Et à côté de chez moi, il y avait le super club Vidéotron sur Beaubien près d'Iberville. OK, ouais. Je me souviens, je me souviens. Je me souviens. Je vais là depuis que j'ai... Il a fermé il n'y a pas longtemps en plus, hein? Genre 5-6 ans, là. Longtemps, il vendait des cellulaires. C'est comme ça qu'il a sa vie. Oui, c'est ça. Bien, les Vidéotrons, ils ont survécu plus longtemps à cause de ça, visiblement. Puis les jeux vidéo aussi, on m'a expliqué. Mais quand... Je pense que c'est... Steam, c'est arrivé? Bref, il y a un truc... Oui, oui, Steam. Steam, c'est une espèce de Netflix, de jeux vidéo. Bien, là, ils sont morts. Mais les jeux vidéo, c'est ça qui a comme assuré l'extinction... Bien, qui a comme assuré l'extrême survie des clubs vidéo pendant longtemps. Oui, vite de même. Pour savoir à qui on parle, je vais parler de ma relation avec le cinéma. Oui. Ça a commencé, j'aimais beaucoup les films. J'aimais tout. Je me rappelle, j'écoutais Jazz avec mon père. J'écoutais des films d'action. Oui. Jusqu'à 9 ans, j'aimais absolument tout. J'avais pas de goût. Si c'était des images qui bougeaient, j'aimais ça. Oui. Autant Steven Seagull qu'un film de répertoire. Oui. Je comprends. Autant. Oui, oui, oui. Québécois, américains, français, peu importe. J'aimais tout. OK. J'aimais tout, 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 tout. Ça m'amener... Je me suis tanné des films parce que je m'étais vu que je traînais beaucoup avec des gars. Tout ce qu'ils faisaient, c'est écouter des films d'action. Oui. J'en suis revenu en esti des films d'action. Fait que je me suis dit que je n'aime pas le cinéma. Je n'aime pas le cinéma. OK. Je me suis mis à jouer... J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo entre 9 et 16 ans. OK. Alors, mon clé vidéo servait à... Louer des vidéos. Entre 12 et 16 ans. Louer des jeux, c'est-à-dire? Je me cale ici du cinéma. Ah, oui? Ça ne m'intéressait pas. Je trouvais ça plate. OK. J'aimais beaucoup la télé. Je me cale ici du cinéma. Jusqu'à un jour. Je m'inscrive à la boîte noire parce que j'ai vu un film sur Citizen Kane à la télévision. Je me suis dit que je voulais voir Citizen Kane. Et c'était un 2 pour 1. J'ai lu Citizen Kane. Je n'ai rien compris quand je l'ai écouté la première fois. Tu n'as rien compris à Citizen Kane? Ce n'est quand même pas un film inaccessible, Citizen Kane? La première fois que tu écoutes ça à 16 ans, tu ne comprends pas pourquoi ce film-là est aussi prisé. Ah, je comprends. Oui, OK, dans ce sens-là. Je ne comprenais pas. Wow, la profondeur de champ. Je ne sais pas. Non, non, je comprends. Oui, oui, mais l'histoire, elle est le fun quand même, indépendamment. Oui, mais ça a tellement été refait et ça a tellement été piqué. C'est ça. Moi, tout ce que j'ai vu de Citizen Kane, c'est les parallèles avec l'épisode des Simpsons. Oui, oui, je comprends. Ah, c'est l'épisode des Simpsons. Oui. C'est tout ce que j'aimais. Ensuite, je me suis intéressé au cinéma. Pow, là, j'ai trippé. Mais aussi, dans la même soirée, j'ai loué Full Metal Jack. OK, oui, mais là, je suis retombé à l'amour avec le cinéma et j'ai fait Ah, ça peut être une oeuvre d'art, ça peut dire quelque chose. Quand j'ai vu le sergent Hartman qui crie après un Asperger ou un gars retardé Don't fall! It would break my fucking heart! J'ai trouvé ça génial parce qu'en même temps, je pouvais rire. C'était une critique. C'était un regard sur l'humanité et j'ai fait Ah, le cinéma, c'est pour moi. Et à partir de Star... Puis en plus, c'est probablement le film le plus d'action de Stanley Kubrick. Oui. En plus. Oui. Puis il a filmé la guerre comme personne ne filmait la guerre en plus à ce moment-là. En Europe, en plus. Non, non, mais je veux dire les scènes de combat, personne ne les filmait comme ça non plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, je ne suis pas ciné... On jase. Non, non, mais je ne suis pas un critique de cinéma, donc je ne suis pas un expert. Par contre, j'ai vu énormément de films dans ma vie, ça, j'avoue. La chose que j'aime de Full Metal Jacket, c'est que je trouve que les scènes de guerre sont filmées comme des reportages télé. C'est très cadré. Tu n'as pas une vue d'ensemble. Tu as un point de vue très personnel, toujours américain. Oui, mais le postage principal est journaliste. Et journaliste. Oui, mais il y a quelques moments où ils font semblant de faire un reportage télévisé et ils jouent avec l'image. Mais je trouve que les scènes de guerre sont généralement tournées comme si c'était une caméra de télé qui filmait ça. À part la fin. Oui, non, 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 c'est ça, mais je veux dire le long de l'action, la montée de l'action, je trouvais ça vraiment intéressant parce que ce n'était pas du tout comme, mettons, Platoon et tout ça. Je trouve que j'ai vu une fois, j'ai lu une entrevue de Kubrick et Oliver Stone voulait montrer Platoon et il s'est dit je vais montrer Platoon à Kubrick, vas-tu dire oui? Il a dit oui. Stone était super ému. Kubrick a dit à l'entrevue je voulais entendre les bruits des fusils pour voir si on avait les mêmes. Ah oui. Pour savoir si le bruit était réaliste. Ah ok, c'est similaire. Et il prenait il prenait à cœur l'opinion de Oliver Stone plutôt parce qu'il a fait de la guerre. C'est vrai, Oliver Stone, il a fait de la guerre. Du Vietnam. Oui. Puis c'est un film sur le cas du Vietnam fait que c'est super important. Ah, si ces bruits de gun ressemblent au mien, je suis correct. C'était tout? Il ne voulait pas savoir ce l'église. C'est ça. C'est pour ça que je trouve ça super comme entrevue. Parfait. Il était juste obsédé pour voir le film pour entendre les bruits de gun. Très Peter Jackson comme concept. Très, très Peter Jackson comme démarche. Je suis tombé en amour avec le cinéma. Je me suis inscrit à la boîte noire et j'écoutais entre deux et dix films par semaine jusqu'à l'âge jusqu'à temps que je m'inscrive à l'École nationale de l'humour et que j'ai complètement arrêté. Mais tu vois, moi, c'était à peu près Je fais ça pendant cinq ans. Oui. Mais tu vois, mettons, moi, quand j'étais petit, j'étais assez rejet à l'école primaire puis je... je ne pouvais pas vraiment aller dans les parcs puis tout ça parce que je risquais de trouver du monde de la cour d'école puis dans le fond, on poursuit le cauchemar. Oui. Fait que je restais vraiment reclus chez nous. Puis mes parents n'étaient pas très télé, il faut dire. Fait que j'avais la bibliothèque mais la bibliothèque à Pincourt, c'était juste des livres fait que tu n'avais pas vraiment de films. Tu étais tellement heureux à Montréal. Oui. Bien, pour vrai, oui. Mais quand... Fait que le club vidéo est devenu rapidement un lieu de refuge. Un sanctuaire. Un sanctuaire. Fait que, ouais, je me louais genre... Bien, c'était tout le temps des deux pour un. Fait que je louais comme deux films par jour. C'était le vendredi, samedi. Dimanche, je ne louais pas de films. Puis... Ou les jours de congé. Puis c'était... J'en écoutais énormément. Quels amis? Pas mal tout. Les films de chiens, je détestais ça. Les chiens qui parlent bonne affaire, son génie. Les films... Retour au bercail, là, c'est toujours... Non, mais même mon ami Willy, j'haissais les films avec les animaux. J'haissais les films avec les animaux, c'était vraiment comme... J'aimais tout, mais ça, j'endurais. Non, même pas moi. C'était vraiment une affaire que je détestais fondamentalement. Puis à un moment donné, la gardienne m'a dit une affaire parce qu'à la garderie, mon ami Willy, c'était le blockbuster. Il fallait écouter mon ami Willy puis j'étais comme... Ah là, pour vrai, j'haissais ça, mon ami Willy. Puis là, il était comme... En tout cas, tu dois être le seul enfant au monde qui n'aime pas mon ami Willy, mais je fais... Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a... Heureusement, ils ont inventé d'autres films pour moi. Mettons, mon film préféré quand j'étais petit, puis c'est comme un cliché, mais c'est vrai quasiment. J'aimais beaucoup les films historiques, particulièrement les films français historiques. Fait que La fille de D'Artagnan avec Philippe Noiré puis Sophie Marceau, je capotais. Let's go. Le téléfilm La Révolution française qui est comme de six heures. On l'a vu en classe. C'est pas écoutable. Ah non, c'est mon film préféré. À ce jour, je l'écoute une fois par année. Il faut vouloir. Non, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Oui. Gang, bonne chance, gang. Si vous faites « Ah, Philippe Audré, il m'a suggéré un film. » Non, je le suggère pas. « La Révolution française de six heures. » Eh, bonne chance. Non, c'est vraiment bon. Moi, c'est vraiment... Je capotais, je l'écoutais en boucle. Le Moliard d'Ariane Mouchkine, c'est aussi, je capotais. Le film des Trois-Mousquetaires avec Chris O'Donnell de Walt Disney puis Kiefer Sutherland, Charlie Sheen. Oui, oui, oui. Je n'ai pas vu ça. Oui. C'était comme une version Disney des Trois-Mousquetaires. Fait qu'Édulcoré à mort. Oui. Ce n'était pas une bonne adaptation, mais pour un enfant de 7 ans et demi qui n'a pas de cap épée, c'était parfait. Moi, ça promène, les hommes des coups d'épée. Mais j'étais plus film français quand j'étais petit que film américain. Puis à un moment donné, puis ma mère aussi surtout, elle était ultra stricte. Tu sais, le 13 ans et plus, 16 ans et plus, ma mère était ultra stricte. Fait que c'était comme tous les films du genre Batman, de Tim Burton, mais après ça, Joel Schumacher, je n'ai pas pu les écouter en même temps que tout le monde. Mais Barb Wire, par exemple, heureusement que Julien Plouf était là. Merci Julien Plouf. On va regarder Julien Plouf. Tu sais qu'il vend des... Julien Plouf, c'était un ami du primaire, c'était pas mal mon seul ami. C'est un peu triste, mais lui, il capotait sur Pamela Anderson. C'est lui qui va présenter Pamela Anderson. Le jeune homme capotait sur... Oui, il y avait des affiches de Pamela Anderson partout dans sa chambre. Puis son père était absent. Fait que son père, pour compenser son absence, il apportait tout le temps des cadeaux. Puis il travaillait aux États-Unis, c'était un importateur, importateur aux États-Unis. À chaque fois qu'il revenait, il y avait tout le temps un camion, un cube, un genre de camion Tilden, un peu U-All, rempli de cadeaux pour Samar et Julien, mais c'était tout le temps des cadeaux, genre un Nintendo 64, une semaine avant qu'il sorte. Fait que moi, dans ma tête, Julien, c'était le petit gars le plus chanceux du monde. Mais il n'avait pas de parents. Mais il n'y avait pas de père. Puis son père, compenser son absence par du matériel. J'avais un ami comme ça aussi. J'avais un ami que son père était cubain puis il n'était jamais là. Puis à chaque fois qu'il voyait, il donnait un cadeau. Puis ce cas, tu voyais, même enfant, je comprenais à quel point c'était triste. Peu importe le cadeau qu'il lui donnait, il ne lâchait jamais. Il lui donnait une trottinette, qui était 24 heures sur 24, accrochant après. C'est ça, Julien, c'était un peu ça. C'est quoi qu'il s'appelait? Julien. Julien, c'est ça. C'est clair. Là où c'est triste aussi, ça m'en comprensant à le nourrissant, nourrissant, nourrissant. Fait qu'il était un peu... Non, mais bon, OK. Non, Julien, lui, il a fait, malheureusement, il a fait une fugue quand il avait genre 8 ans et demi puis il a eu une grosse intervention à la vallée, l'école avec les psychologues, la police, toute la patente. Puis vu que moi, c'était un de mes meilleurs amis, c'était sûrement moi qui avais les meilleurs indices. Fait que j'ai mené l'enquête avec la police. T'as stoolé ton ami. Non, j'ai pas stoolé mon ami. Non, t'as un enfant de 8 ans qui est en fugue. C'est une blague. Fait que je savais qu'il y avait dans le boisé une cabane puis tout puis ils sont partis là. Je comprends. Mais c'était quand même... Ah oui, c'était intense. Ouais, c'était intense. C'était intense quand tu grandis puis tu... C'est drôle parce que ça rapporte avec les clubs vidéo. Un des trucs que j'adore du club vidéo. Depuis moi, notre coin commun, nos parents travaillaient beaucoup. On est tout le temps dans les dynamiques familiales des autres. On est dans les familles des autres puis on était le chat de la famille pendant trois jours. Aller au club vidéo avec la famille, t'en sais tellement sur la dynamique familiale. Ah oui. Oui, vraiment. Vraiment. Parce que là, tu voyais qu'est-ce que les parents de ton ami louaient, qu'est-ce que ton ami avait le droit de louer versus toi qu'est-ce que tu n'avais pas le droit de louer puis tout ça. C'était comme... Ça en disait beaucoup, effectivement. Le père qui loue Top Gun, mettons, pendant que son fils a loué les Mighty Ducks, ça, c'est un classique dans ma tête que j'étais comme... Ah, ça, c'est pas comme ma famille. Ma famille est très différente. Mettons, mon père n'écoute jamais Top Gun. Mon père n'a jamais écouté Top Gun de sa vie. Jamais. Puis si un jour j'arrivais avec Top Gun, je me faisais critiquer parce que c'était Top Gun. C'est une théorie que Terentino a rendu populaire et beaucoup de gens aiment cette théorie-là. Top Gun, c'est une allégorie de l'homosexualité. Oui, oui, mais il y a des montages sur Internet genre Top Gun, gay editing, puis c'est quand même crédible. Le plus drôle, là où tu fais, ben oui, il est gay. C'est la scène de volleyball ou le fait qu'il ne se remette pas de l'amour de son ami, mais genre... Non, c'est la relation avec la fille. Il y a une femme. Ah oui, c'est vrai. Elle invite chez eux puis c'est clair. Hé, je suis une adulte consentante. Tu es une adulte consentante. Tu viens chez nous au bois du vin, on baise. Tout est là pour que ça arrive puis il fait, sais-tu quoi? Je vais aller faire la moto. Il arrive chez elle. Tout est là pour qu'il a baise. Il va prendre moi puis il fait, je ne peux pas en vouloir à ma vrique parce que honnêtement... C'est une belle femme. Oui, mais ça s'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. C'est l'histoire de ma vie. Je vais tout le temps aller faire de la moto. Je fais de la moto, la fille est là en t-shirt avec un vent. Mouillée, elle est prête. Viens me rejoindre chez nous à une heure du matin. Il y a un verre de vin et chandelle puis je fais, il faudrait peut-être aller faire de la moto avant qu'il fasse trop froid. Ça, c'est moi. Fait que moi, je suis comme mavrique. OK? Ce qui est cool aussi, c'est que... Je suis mavrique. C'est génial. Ce qui est cool aussi, c'est que dans... Ils sont tous homos. À part Tom Cruise, c'est le seul qui ne fait pas le pas vers l'homosexualité. Vers Goose. Ah, aussi Top Gun. Dans l'histoire du cinéma, Top Gun s'est changé de cinéma américain. C'est le premier film qui est... Ah, on part. Un truc qui a vraiment ennui aux Américains puis qui est vraiment ennu à l'armée américaine, c'est la série de films comme Platoon, comme Apocalypse Now, comme Auto Jacket. Des films qui critiquaient l'armée américaine. Puis la guerre. Puis la guerre et l'impérialisme américain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a de moins en moins des films comme ça. C'est très normal. Aujourd'hui, si tu veux du matériel américain... Tu valorises l'armée. Non seulement que tu valorises l'armée, il faut que l'armée soit d'accord. Si tu fais un film en disant « Ouais, on a envahi un pays puis ce n'est pas bon. » Ben, ouais. Zero Dark Thirty l'a quand même fait. Attends, t'es mort, t'es mort, t'es mort. C'est une joke, c'est une joke, c'est une joke. Pour ceux qui ne savent pas Zero Dark Thirty, c'est un film de propagande. De la CIA. Alors, tout ça pour dire que Top Gun, c'est le premier film qui a été financé par l'armée pour ramener du monde dans l'armée. Le but, c'est de montrer « Hé, la guerre, personne ne meurt à part quelqu'un qui... » Les méchants. À part les méchants. Et Goose, parce qu'il y a un accident. C'est le microphone. Tout le monde est sexe. On joue au piano. Il y a des filles qui veulent te sucer tout le temps. C'est génial. C'est un film de recrutement. C'est une manière que les gens soient recrutés dans l'armée. Le point, c'est que ça m'a quand même donné le goût d'aller faire... d'être pilote de jet. L'armée, ça ressemble plus à la photo de Jacket. Il y a du monde qui te crie après. Oui, oui. Il y a des gens retardés qui se font... Il y a eu, au début des années 90, aussi des comédies militaires, un peu, genre avec Danny De Vito puis Steve Martin. Un film, c'était Major Payne. Major Payne, c'est dégueulasse. C'est une des comédies que j'ai le plus ri dans la vie. C'est atrocement mauvais. Je ne suis pas d'accord. Major Payne, Major Payne, c'est dégueulasse, Thomas. C'est hilarant. Non, c'est pas hilarant. Non, non, non. Le petit gars de 9 ans, il rire, il a tapé sa table. Il y a des blagues, il y a de la grossophobie, il y a du racisme, il y a du sexisme. J'embarque dans tout ça. On le sait, Thomas, ta carrière, c'est ça. Ah! On le sait, Thomas. On voit de la finesse humoristique. Major Payne avec Marlon Wayans. C'est des génies, à mon avis, qui n'ont jamais été reconnus. Juste à malheure. Il aurait pu, puis il est arrivé, comment ça s'appelle? Scary Movie? Non. Scary Movie, c'est... White Chick. Oui. Qui est un des films où il y a le plus de... C'est un film, quand c'est sorti, c'était qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est un des films les plus... C'est devenu un film culte. La plupart des pages de mimes font des mimes avec ça. C'est hilarant. C'est hilarant. L'idée que deux noirs fassent du white face, c'est génial. Ça, c'est clair. C'est génial. Avec ce film-là, ils ont mis sur la map... Dennis Richards? Non, l'autre. Le gars qui est très musiqué, qui joue dans Brooklyn Nine-Nine. Ah oui, Terry Crews? Voilà. Non, c'est-tu Terry Crews dans Brooklyn Nine-Nine? Oui. OK. Mais... C'est un film génial. Génial! Tu viens de parler de Full Metal Jacket puis de Citizen Kane. Oui, plein de choses peuvent être géniales. White Sheik, c'est génial. Paul Thomas Anderson, une fois dans notre revue, il contient une anecdote géniale. Paul Thomas Anderson, une fois, il raconte... Il a fait... C'est mon anecdote favori de Paul Thomas Anderson. Il n'y en a pas beaucoup, donc tant mieux. Il y en a plein. L'anecdote de Paul Thomas Anderson? Plein. Ah oui? Plein. OK. On fait un segment sur l'anecdote géniale de Paul Thomas Anderson qui a longtemps été mon héros puis tout ce qui sortait, je disais... L'anecdote, il était une fois ici. Il a réussi à s'inscrire à NYU. Il a réussi à convaincre son père. Demande de l'argent pour les noyaux. Il se fait inscrire. Premier cours de scénarisation, le prof, il rentre, puis il dit, « Hey, s'il y en a un qui veut écrire Tim Minter 2... » Ah oui, oui, je la connais, je la connais. Sortez. C'est non-mêmes nul parce que moi, Terminator, c'est un film génial. C'est un film extraordinaire, Terminator 2. C'est un film génial puis aussi ce qui est génial de Paul Thomas Anderson, une des choses que j'aime chez lui, c'est qu'il aime toute la culture. Oui. Aussi, c'est un gars qui vient de la culture des clubs vidéo. Ben, c'est ça. Mais on s'approche de... Il aime tous les films. C'est aussi le gars, le premier, qui a fait un beau film avec Adam Sandler et le meilleur film avec Adam Sandler avec Uncon Gems qui est, à mon avis, équivalent. Il a fait un... Ben, Funny People est peut-être le troisième, mais... Ça, j'aime pas ça parce que la bonne annonce de tout le film. Oui, mais là... Bon, mais c'est... Oui, mais sauf qu'Adam Sandler, il est bon dans... Ben, il joue son propre rôle un peu. Il est pas... Mais Uncon Gems, il est bon puis... Uncon Gems, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Uncon Gems, il est vraiment bon. Hallucinant. Et ça, pour le dire, il est dans le cours puis si tu veux écrire ça, sors de là. Fait qu'il fait... Le premier de la voir qu'il doit écrire une scène sans dialogue qui en dit long sur le personnage et qu'il copie mot pour mot une scène de David Mamet. David Mamet qui est un grand dramaturge. Ben oui, un immense dramaturge. Immense. Puis c'est David Mamet. Glen Gary, Glen Ross, c'est... Ouais, c'est... Ouais, ouais. Il met le devoir puis il a reçu C+. Il a fait, tu sais quoi, le gars, il sait rien. Il s'est désinscrit de l'université. Ils l'ont remboursé, l'argent de son père puis il a été allé faire un court-métrage qui est devenu un long-métrage, son premier long-métrage. Ah, c'est cool ça. Ben, je connaissais l'histoire de Terminator puis tout ça, mais pas... Il a pris l'argent de son père puis il a fait son film qui est... Parce que NYU, en plus, c'est une équipe... Pour faire une boucle, ceux qui ont... C'est les producteurs, ceux qui produisaient... Ceux qui produisaient le film, le truc de... Baywatch. Baywatch? Il a fait qu'il a toujours haï ce film. Aaron Spelling? Ouais. Il a toujours haï ce film-là parce qu'ils ont joué dans les pellicules, ils ont joué dans... Pour vrai? Ouais. Oh! Mais parce que, tu sais, tu parles de... Du club vidéo. Je pense que pour beaucoup de gens puis c'est pour ça que c'est mort, le club vidéo, c'était un in and out à quelque part. C'était genre tu rentres... Moi, je pense que... C'est pour ça que c'est génial que le club vidéo t'allait traîner là. J'ai choisi d'un film, c'était long. Oui, c'était long. La partie a peu le fun. C'était long puis il y avait... Moi, il y a une chose que j'ai jamais retrouvée encore à ce jour. C'est l'effervescence du vendredi soir au club vidéo. Par exemple. Parce que c'était comme un peu premier arrivé, premier service. C'était la loi de la jungle. Pas avec des tonnes de copies. Ah non, là, arrête. Non, oui, oui. Des tonnes de copies. Oui, oui. OK, c'est bon. Mais encore là, justement, les gros, gros films, ils étaient disparus quand même au club vidéo Vidéotron. Puis... Attends, fais-tu mon Montréalais supérieur? Bien là, toi, t'avais le choix de 17 clubs vidéo fait que tu trouvais forcément une copie à quelque part. Mais mettons, t'avais quand même une effervescence. Puis là, t'sais, t'avais tout le protocole de comme tu loues, OK, mais là, est-ce que t'as le droit? C'est une nouveauté. Fait que là, c'est plus cher. il y a plein de monde qui ne savent pas c'est quoi le phénomène de tu veux voir un film puis tu ne peux pas parce que quelqu'un d'autre voulait le voir avant toi. Oui, c'est ça. C'est nouveau, ça. Non, mais ça, c'est... Non, mais en fait, ce qui est nouveau, c'est que tu peux écouter n'importe quel film, n'importe quand, n'importe comment. T'as raison, t'as raison. Ça, c'est nouveau parce que pendant vraiment longtemps, on t'imposait... T'sais, pendant vraiment longtemps, avant les années 70, quand les clubs vidéo sont apparus, le film, c'était au cinéma. Fait que tu te déplaçais pour aller voir un film puis c'était comme aux horaires précis. Les clubs vidéo apparaissent dans les années 70 à peu près. Ça explose dans les années 80, 90, c'est son heure de gloire. Là, tu peux aller à quelque part mais tu reviens à la maison ce qui est déjà nettement plus mobile. Puis bon, là, il est apparu le streaming et tout. Mais c'était vraiment hot. Oui, avant le piratage, mais il continue. Oui, oui, avant ça, t'as raison. Mais c'était vraiment, vraiment, c'était une ambiance très particulière les vendredis de grosses sorties parce que... Ah, c'était pas cher. C'était comme 5... Les nouveautés extrêmes, c'était... Généralement, le code, c'était... Tu louais ça 24 heures puis c'était comme 5 piastres ou 4 dollars. Puis après ça, les films un peu plus anciens, tu pouvais avoir des 2 pour 1, 2 jours. En tout cas, t'sais, c'était... Mais vraiment, c'était vraiment ça, c'était vraiment, fallait être là le premier. Tu finissais l'école puis là, c'était paf parce que souvent, il y avait les clubs vidéo sachant ça, ils prenaient pas beaucoup de réservations. C'était comme... C'était compliqué. Fait que moi, heureusement, vu que je traînais là, les gars me connaissaient fait qu'ils savaient. Puis de toute façon, j'aimais pas tous les films qui sortaient fait que j'étais souvent satisfait. On rappelle que t'appréciais le film sur la Révolution française sur 6 heures. Vraiment, vraiment beaucoup, comme je l'ai encore. Fait que tu dis The Eraser avec Arnold Schwarzenegger sur des polatis. Non, mais j'aimais ça, mais comme je te dis... C'est pas à courir. Oui, mais mettons, ma mère me défendait de le louer parce que c'était 13 ans et plus. J'ai plein de questions par rapport... Je veux en savoir plus sur toi. OK. Je veux en savoir plus sur toi par rapport à ce dont je veux décrire c'est quoi entre les vidéos. Combien de films tu pouvais louer par semaine? Mettons, quand j'étais enfant, facilement 5. Super. Quand j'étais ado, une dizaine. Puis quand j'étais au conservatoire, c'était comme pratiquement une vingtaine. Génial. Quand t'étais enfant, est-ce que c'est comme ça qu'un demain se forme? Écoutais-tu tes films seul? Oui. Ah ouais? 100 %. Comment tu te sens de rappeler ça? Je sais pas comment je devrais me sentir. Je sais pas, mais c'est quand même il y a de la... Même mon enfant, c'était très solitaire. mais non, j'aimais ça parce que j'écoutais le film en fait. J'écoutais le film, j'étais pas en train de commenter le film avec des amis puis j'avais pas les commentaires des amis aussi autour qui niaisaient puis ah c'est plate. De toute façon, j'aimais des films assez typés. Fait que les films que j'aimais, c'était pas les films que les quelques amis que j'avais aimaient et vice-versa. Fait que c'était très correct pour moi, mettons. Non, le cinéma, encore à ce jour, c'est très solitaire. Je vais souvent au cinéma tout seul puis le moyen de monde dans la salle, le mieux c'est. Je comprends. Moi, longtemps, ça a été solitaire mais depuis que j'ai une amoureuse, j'aime ça. Oui, c'est ça. Puis j'aime ça d'écouter un film puis niaiser. Moi, je suis quasiment jamais dans ma vie aller à une date au cinéma. Non, moi non plus. Pire date. Au cinéma, pire date. Moi, j'ai mes excuses. Mes raisons, toi, c'est quoi? Un, tu peux pas parler, ce qui est comme très plate pour connaître quelqu'un. Un, deux, tu vois pas la personne, t'es pas bien installé, t'es comme tout le temps, tu te casses le cou. Trois, c'est romantique, c'est dans le long, on va se pogner. Ça dépend. Si tu vas voir le film qui est sorti depuis trois semaines puis que personne ne va voir, oui, mais si c'est le genre d'avatar au pic, non, tu pourras pas frencher poliment. Moi, je suggère aux gens qui veulent le principe, ce que je suggère, ciné-parc, meilleur date. Ça, par exemple, parce que si le film est plate... Un film, pas un show du mot. Oui, non, un film au ciné-parc, si le film est plate, tu parles avec la personne, il n'y a pas de problème. Si ça se passe mal, tu t'en vas au premier film. Si ça se passe bien, tu restes pour le deuxième. Tu apportes ta bouffe. Tu sais, il y a comme beaucoup d'options. Tu peux avoir une intimité à temps que les enfants arrêtent de jouer au soccer, par exemple, parce que ça, c'est quand même... Je ne sais pas qui disait ça l'autre fois. Le ciné-parc, c'est un endroit très particulier. C'est le seul endroit où tu peux avoir des fellations et des enfants qui jouent au soccer en même temps. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est dans ce ciné-parc qu'il y a une des cinq qui m'a le plus marqué dans ma vie, dans La Pianiste. Oui. De Jane Campion? Non. Ah, La Pianiste de... Oui, OK, de Michael Haneke. Ah, pas ça. Ça, je vous le suggère. Ça, c'est un film... C'est Under Prince. La Pianiste, c'est exceptionnel. La Pianiste, c'est le film qui définit... En fait, c'est là où Thomas et moi, on se rejoint à 100 %. Oui. Parce que Thomas, il y a toute l'espèce d'intrigue sexuelle, malsaine, la sexualité très malsaine. Hum-hum. Ça, il capote. Je suis là. Dans le non-dit. Je suis là. Puis moi, c'est dans les performances d'acteurs exceptionnels d'Isabelle Huppert et Benoît Magimel. Fait qu'on... C'est un point... La mère est bonne aussi. La mère est bonne aussi. Mais Isabelle Huppert, c'est à ce moment-là que je suis devenu absolument amoureux d'elle. C'est exceptionnel. Comme... Elle est devenue un sexe symbole pour moi, Isabelle Huppert. J'en doute pas. Mais pour vrai. Toutes les scènes sont mémorables. Je veux dire, c'est comme ça que je décris le film. Le film commence... Oui. Elle bat sa mère. Oui. Première scène, elle bat sa mère. Et une demi-heure plus tard, tu fais... Oui, parce qu'à un moment donné, elle rencontre un jeune homme qui est magnifique. Oui. Et tu devines qu'elle, elle a une sexe... C'est ça, c'est un homo-dachisme. Oui, mais... Spécial. Oui. C'est très spécial. Et le bout dans... La salle de bain. Oui, mais le meilleur bout... Le bout qui m'a marqué, j'ai dit, ben oui, c'est dans le ciné-parc parce qu'elle donne des leçons de piano. Oui. Elle a une espèce de relation très bizarre avec ses étudiants. Oui. C'est-à-dire qu'elle aime beaucoup... Mais elle est jalouse en même temps. Elle aime beaucoup la sexualité de leurs étudiants. Oui. C'est comme... Elle va dans des pipichos. Ah oui, ça, c'est dégueu. Attends, on fait un épisode sur la pianiste. Ah oui, non, mais... Ben oui. Mais juste, la scène, parce que je veux pas être à gasse. Elle regarde ses étudiants au ciné-parc fourré. Oui. Elle s'approche d'une... D'une auto. De toute évidence, elle baisse. Elle se met à côté d'eux. Oui. Elle urine et elle pleure en même temps. Oui. Puis elle se sauve. Ça, c'est grandiose. C'est grandiose. C'est grandiose. Oui. Est-ce que dans le scénario, c'était écrit qu'elle pleurait? Je sais pas. C'est ma plus grande question. Est-ce que c'est elle, elle pleurait, puis Michael a fait « Oh, ouais! » OK. « Oh, ouais! » Si jamais Michael Hanneke ou Mme Huppert, vous tombez sur ce podcast-là, pouvez-vous répondre à la question sur YouTube? Oui. Est-ce que c'était prévu? Parce que c'est un film, là... Hallucinant. Je veux savoir la... Je veux savoir qu'est-ce que Isaac en pense. Ben, c'est sûr qu'il en pense du bien. Mais selon lui, c'est quoi le type du film? Oui, qu'est-ce qu'il... Vas-y. Slava Vizek, philosophe de Slovénie, je crois. Oui. Oui, parce qu'il vient de la même place que... Tu parles beaucoup mieux en français qu'en anglais en passant. Il vient de la même place que Luka Doncic. Je trouve ça génial que le philosophe que j'aime le plus et le joueur de basket que j'aime le plus vienne de la même place. Ben, c'est ça, hein? C'est ça la Slovénie. Oui. Heureusement, Djokovic... Pas Djokovic, je peux vous dire Don Tchishvi. Il n'est pas le temps en train de se prendre le nez. OK! Il dit que c'est un film sur... Il ne faut pas réaliser ses fantasmes. Ah, c'est intéressant. Parce qu'à la fin, elle réalise son fantasme et c'est un cauchemar. Oui, mais tout le long... Oui, mais tout le long... Non, mais pas juste ça. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un réalise son fantasme, son rêve dans ce film-là, ça finit mal. Constamment. Constamment. Fait que c'est vraiment un grand, 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 grand film. Ou un grand roman parce que c'est inspiré de la vie de la romancière qui, elle aussi, dormait dans le même lit que sa mère jusqu'à en jouant 26 ans. Ça, c'est nice. Ça, c'est sain. Ça, c'est vraiment sain. Super sain. C'est vraiment sain. La pianiste. La pianiste. Qui, le film, elle, personnage de la pianiste en passant, de Paul Verhoeven. Oui, oui. Isabelle Huppert. Il y a des points en commun, je veux dire, dans ce sens-là. Je comprends. C'est un film qui a déterminé la carrière d'Isabelle Huppert. Ça, c'est définitif. Et qui, à mon avis, a gâché un peu la carrière d'Nicol Kidman parce que Nicole Kidman a admiré cette performance-là. Puis elle l'a faite dans Eyes Wide Shut. Non, c'était avant Eyes Wide Shut. Avant Eyes Wide Shut? Non! Oui, Eyes Wide Shut était avant la pianiste. Eyes Wide Shut, c'était 99. Oui. Puis la pianiste, c'est genre 2000 ou 2001. Voilà. Mais elle est exceptionnelle à Nicol Kidman dans Eyes Wide Shut. Oui. Hein? Oui, oui. Mais Tom Cruise gâche le film. Je ne suis pas d'accord. Ah, Tom Cruise, il est nul dans Eyes Wide Shut. Il est génial. Il est meilleur qu'il n'y a jamais été. Il est génial. Non, prends Christian Bale, un vrai acteur, puis mets-le à la place de Tom Cruise. Ah oui! Non, non, non. Tu l'as-tu réécouté récemment Eyes Wide Shut? Oui, à chaque demi-heure, on l'écoute. À chaque demi-heure? À chaque Noël. À chaque Noël. Ah, c'est votre film? OK. C'est le film de Noël. C'est vrai? C'est vrai, c'est le film de Noël? Non, non, mais... Les sapins de Noël sont super importants dans le film. Oui. Non, non, mais il n'est pas... Il est trible aussi, je comprends. Non, non, mais c'est un bon film, mais Tom Cruise, moi, je trouve que c'est le maillon faible du film, c'est tout. Au contraire, mais... Non, c'est le maillon faible. C'est le désir de Kubrick. La mise en scène est comme ça. Il ne se faisait rien dire dans le film. C'est ce qui est génial. C'est ça. Fait que tu vois son incompétence d'acteur dramatique. À mon avis, ce n'est pas son incompétence. Il joue un gars perdu. Puis tout le film, il est perdu. Oui, mais il est perdu parce qu'il est perdu pour vrai. C'est ça qui est hot? Non. C'est pour ça que Kubrick, c'est un génie. Kubrick a pris la plus grande star de la planète puis il a dit « Tu vas venir deux ans à Londres puis il m'a rire de toi. Il m'a bouleversé, il m'a fucké dans la tête, il m'a filmé ça, ça va finir en divorce puis tout ça. » Qui a libéré un bon divorce. Oui, c'est ça. C'est un bon divorce. Oui, c'est un bon divorce pour Nicole. Mais n'empêche que moi, je trouve que de tous les films de Kubrick, c'est de très loin la performance la plus faible. C'est vrai qu'il n'y avait pas le droit d'accesser aux scènes ou à baisse avec le marin. C'est parfait ça. C'était pour les rentrer dans la tête. Les scènes, parce qu'il y a des scènes de fantasmes avec le marin qui ne peuvent pas passer le plateau. OK. Et aussi, des fois, il y avait des scènes où il y avait du public. Pas du public, mais des... Comment on appelle ça? Des gens qui sont juste dans une scène puis ils vont savoir boire du lait. Des figurants? Des figurants! Il dit aux figurants, « T'es la tapette. » « T'es la fagette » juste pour le bouleverser. Parce qu'il y a des grosses rumeurs sur Tom Cruise aussi. Ça, c'est génial, ce bout-là. Ah oui? OK. Je vais réécouter le film en sachant ça, mais je trouve que... Et tu réécoutes le film en disant que Eyes Wide Shut, tout le long du film, deux affaires que ça change premièrement. J'avais vu ça au cinéma en passant avec mes parents. Oh wow. Non, pour vrai. C'était ça. Tu sais, j'avais pas le droit de voir Street Fighter, mais j'allais voir Eyes Wide Shut, par exemple. Ah, c'est génial. Eyes Wide Shut, c'est... Le médecin, là. Non, le médecin, c'est Tom Cruise, mais il est très, très riche. Oui. Ça serait Epstein. Ah oui? C'est Epstein. Le film, c'est à peu près... Ah ouais? Là où ça change tout de la perspective du film, c'est l'orgie qu'on voit. Oui. Oui. Ah oui. C'est sans doute... J'essaie de la recréer souvent dans ma vie, ça n'a jamais marché. Ben non, parce que dans le film, prends en considération que c'est des enfants. Oh! Là, c'est des adultes qu'on voit, mais tu ne penses pas... C'est tant avec des Japonais, à un moment donné. Mais c'est ça. Ah oui? Ça serait... Ça serait un film sur Epstein. Oui. Ça serait un film sur l'élite... New-Yorkaise. L'élite New-Yorkaise qui a des orgies avec des enfants. Ça explique pourquoi quand il sort de l'orgie, tu es aussi bouleversé. Parce que si c'est des adultes, tu fais... Mais relax. C'est quand même fucked up, Thomas. Attends. Thomas, tu n'as été dans combien d'orgies avec du monde, des masques d'harlequins et des toges? Une seule. Une seule? Une seule. Mon premier rapport sexuel, c'est dans un club échangiste. C'était la romance? Non, c'était juste... C'était... C'était tout ce que je faisais. Ça a donné le ton, hein? On part. On part. On y va. Ça a remélagé. C'est le plus grand club échangiste de la Mérite du Nord à l'époque. Ah, le Mirage? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelait-tu ça? Mais ça a déménagé maintenant dans Henri Bourassa. OK. OK, t'es encore au courant. T'es au courant. Mais comme... Qu'est-ce que t'as pensé? Je voulais avoir des rapports sexuels. À tout prix. À tout prix. Fait que toi, tu t'es dit je vais aller dans un club où du monde, pas vrai... Hein? Oui. Puis ça a marché? Je me suis fait tout ça sur Glory Hill. Puis je suis parti. Puis j'avais... Ça, c'est une réussite, ça. Ben, l'objectif, c'était jouir. J'ai joui. Oui, mais... Tu savais pas ce qu'il y avait de l'autre côté du trou? Ça, sans doute, un homme. OK. Parce que je veux dire comme chapelle, ça prend beaucoup de courage, peu importe de l'autre côté. Peu importe, oui. Peu importe le côté du trou. Et ça prend aucune gloire. Ça s'appelle un Glory Hill, mais il n'y a aucune gloire de deux morts. Tu te sens pas glorieux quand tu fais ça. Fait que ça, c'est mon premier rapport sexuel. C'est pour ça que l'orgie, c'est pas ça, c'est... Le rex! Mais non, mais là, j'ai de la compassion pour toi. Pourquoi? Ben, Thomas, je veux dire, tu sais, c'est jamais glorieux, généralement, une première relation. Jamais. Mais là, t'as atteint un fond. Là, t'es dans des abysses. Là, on est dans une civilisation extraterrestre. Non, 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 non. Non, c'est fini. T'es suffoqué. Je suis pas suffoqué. Non, t'as suffoqué, Thomas. Il est pas suffoqué que ça, Thomas, mais même si t'as atteint le fond du baril, there's another way but up, comme on dit. Exactement. Ben... Exactement. Je sais pas, là, mais je veux dire, c'est dans les... Tu sais, j'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a raconté qu'il a perdu sa... Sa virginité? Oui, sur Sex Bomb, puis ça, pour moi, c'était un... Ah, oui, ça, c'est bon. Ça, c'est un fond de baril extrême, mais toi, t'as quand même creusé en deçà, là. Là, voilà. Oh, mon Dieu. Ça veut dire, dans Eyes Wide Shut, si tu prends en considération... Mais il n'y avait pas de monde avec des masques harlequins, cela dit, ni des toges. Moi, un truc qui était fucked up, c'est un moment donné, je m'avançais vers une pièce qui avait une orgie, puis j'attendais une chaîne frappée. Et je me suis vraiment dit, ah, tabarnak, il y a un chien. 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 C'était juste un gros gringo. Pas un gringo, mais un gros... Un gringo, là. Non, un gringo, ben oui, c'était un blanc. C'était un gros gars avec une grosse chaîne qui tapait sur son chest, qui faisait une orgie. Fait que je pensais que c'était un chien. Ça a commencé le même. J'ai dit, OK, ça met le ton. C'est quoi la différence? Entre un chien puis un gros gars? Plusieurs choses. Non, je sais, mais c'était... Ben, en ce moment-là... Non, mais OK, ben écoute, j'ai beaucoup de compassion. Moi, j'ai... C'était bouleversant, comme... C'était pas bouleversant, malheureusement, mais c'était frontal. C'est ça que je voulais vivre. C'était frontal en salle, là. C'était beaucoup de bien. J'étais heureux d'avoir vécu ça. Ben, c'est pour ça que toi, t'es à l'aise avec les... OK, on n'a pas le même rapport, là. Moi, ça a commencé, il y avait le père de l'autre côté d'un mur en carton. C'est différent. Ben oui. Moi, j'ai commencé dans la peur et la terreur. Pas moi. Toi, t'as commencé dans... On y va. Je vais pogner le sida, probablement, là. Pas même que tu pognes le sida. Non, non, je sais, mais genre, il y a des MTS là-dedans, c'est sûr, là. Là, je veux pas que l'association des clubs échangistes me poursuive. Ça serait génial. Non, mais comme... Il y a des ITS maintenant. Oui, des ITS, mais je veux dire, dans ma tête, puis je suis peut-être rétrograde, là, mais dans ma tête, t'as plus de risques d'attraper des ITS dans un groupe d'inconnus que quand t'as 17 ans avec une fille que tu connais depuis genre un an. Je comprends. Je trouve que le risque est pas le même. Fait que je suis content que t'aies raconté ça. On est très loin du sujet. Quoi que... Non, on est pas loin. On parle de la white shot. Là, je voulais en venir, c'est que moi, j'ai vécu une RG avec des inconnus. Oui, oui, OK. C'est pas bouleversant. C'est spécial! C'est pas bouleversant. C'est pas niveau « Ah, mon Dieu, c'est fou! » Et t'en remarques pas. Ça dépend. Tu m'imagines, moi, dans cette place-là? Tout le temps. Quoi? Tout le temps. Je fais tout le temps t'imaginer dans cette place-là. Puis je suis comment? Je suis pire que Tom Cruise, là. Ah, sais-tu quoi? T'es libéré. Non! Parce que tu rentres dans un club échangiste puis t'es comme « Là, c'est le temps! » Un, c'est mon tête, toi, t'es 7, mange mon cul. T'es extrêmement bien. Enfin, tout sort! Ah oui! Non. Ah oui! Non, non, non. Moi, je suis pire que Tom Cruise. Ce que j'aimerais pas de répéter, c'est que t'es un chaud lapin. Et là, enfin, on le verrait. Non, vraiment pas. Mais là où je veux en venir, c'est que ce qui est super important, c'est qu'après l'orgie, qu'est-ce qu'il fait, Tom Cruise? Il va voir sa fille puis il pleure. Oui. Mais c'est pour ça. Parce qu'il vient voir des enfants. C'est pour ça qu'il va voir sa fille puis il pleure. Et aussi, un truc qui est là tout, 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 tout le long de l'épisode, sa femme, elle groom la petite fille. Elle la peigne. Elle s'occupe d'elle. Et à la fin, après un saut de Noël, elle laisse tout seul avec plein d'hommes. C'est ça la fin de Ice White Shop? Oui, c'est vrai. Il s'écarte puis il laisse leur petite fille seule avec plein d'hommes parce que dans la set, Ça va être le film préféré de Bill Clinton, ce film-là. Tu sais, Ben Affleck, quand il a parlé de... il a écouté Will Hunting puis qu'il était stressé parce qu'il y a une joke sur Bill Clinton, je pense qu'elle passait à côté d'Ice White Shop. En plus de ça, les deux hommes à la fin avec qui la petite fille s'échappe avec par accident, c'était les deux hommes, les mêmes deux hommes qui... On les voit à party. Non, je ne me rappelle pas de ça. Peut-être, oui. Mais aussi, tu sais, à un moment donné, il y a la business, le chinois. Oui! Ça, c'est la scène la plus bizarre. Oui, c'est ça. Tu les vois là aussi. C'était comme genre... Moi, j'adore Ice White Shop. Moi, quand j'ai vu Ice White Shop, j'étais sur des forums. C'était comme... C'est extraordinaire. Non, c'était un grand film, on est d'accord, mais je continuais à penser que Tom Crowe n'est pas un si bon acteur que ça, mais ce n'est pas grave. Mais ça a donné un bon moment. Ça a donné un bon moment. Ça a donné... On s'imagine, toi, dans un club échangé. Non, non, c'est ça qu'il ne faut pas échanger. Non, non, non. Mais n'empêche que, tu vois... Le rituel du club vidéo... Parce que le club vidéo, je comprends... C'est sacré. Oui. C'est un lieu sacré. Il y a une odeur. Il y a une odeur. Généralement, c'était le plastique et ou le popcorn si tu allais au club vidéo Super... Super... Vidéoclub... En tout cas, vidéo. Oui, oui. Parce qu'ils donnaient du popcorn pendant un bout de temps au Superclub Vidéotron. Ils donnaient. Oui, ils donnaient. Ils vendaient, ils donnaient. Non, mais c'était brillant en même temps. C'était vraiment brillant. Puis... Supercorn, c'était pas facile à... Bien, ça coûte pas cher. T'as le goût d'en racheter. T'as soif. Tu sais, comme... C'était brillant. Puis... Dans le fond, c'était toujours le soir que ça se passait. C'était souvent les soirs de congé que là, il y avait vraiment une effervescence. Puis... Il y avait comme une classification d'une écrite un peu comme à l'épicerie. Les films les plus cools étaient au sommet puis les films les plus poches étaient en bas. Ça, c'était tout le temps ça. Aussi, dans le centre... Oui. T'avais tout le temps les anciens. Donc, comme... Oui. Dans l'interview, t'avais les anciens. Et sur les murs, t'avais toutes les nouveautés. Les nouveautés pour qu'on voit les pochettes comme il faut. Puis, t'avais... Moi, j'ai passé des heures, des heures et des heures. Des moments où j'étais le plus heureux. Déambulé entre les allées pour regarder les pochettes. Non, mais j'aimais ça aussi. T'avais pas coupé où c'était important pour une belle pochette. Oui. Parce que tu pouvais te démarquer. Puis, l'autre affaire qui était... Moi, ça, j'ai été chanceux. Je ramassais toutes les affiches de films. Ça, c'est hot. Fait que ma chambre d'ado, c'était tapissé, mais du plafond planché partout d'affiches de cinéma. Partout, partout. J'étais vraiment comme un fan. Puis, t'avais... En fait, c'est ça. Puis, t'avais... T'avais... Il y a une affaire dont on parle pas en ce moment, mais on s'est rapprochés avec Eyes Wide Shut. La section des 3X avec les portes de cow-boy. Merci. Ça, il y avait un mystère quand t'étais enfant. J'ai rien compris. Parce que c'était comme accessible, mais en même temps, pas vraiment. C'est un mystère pour toi. Non, non. Non, ça l'était pas tant que ça parce que... T'y en as-tu? Bien, je veux dire, je regardais en dessous. Ce que j'aimais surtout faire, vraiment, c'était de regarder les gars qui rentraient là parce que ça, c'était plus le fun que de regarder les pochettes. Cela dit, je me rappelle-moi puis mon ami Mathieu. C'est-tu Mathieu? Mathieu. Oui. J'ai grandi avec lui. À un moment donné, on avait une femme sortir de là. Ça, c'est bouleversant, là. On a un sens de fou. Ah oui. C'était tous des gars qui rentraient et qui n'étaient pas fiables. On a parlé d'elle pendant 9 ans. C'est clair. Je n'ai jamais vu une fille, je pense, rentrer là pour vrai. Ce n'est pas une farce. Moi, j'ai vu ça. Même quand j'ai travaillé dans un club vidéo, ce n'était pas les filles qui rentraient là en ces sections-là. On a fait « Wow! Ça existe. C'est des femmes qui aiment le sexe. Comment gérer ça? » Oui. Ça devait être bouleversant. Oui. Ça devait être bouleversant. Moi, tu vois… Il est peur, hein? Oui, mais les gars qui rentraient là, là… Ça n'a pas été plus joli. Non, puis il y avait tout le temps la même genre gauche-droite-gauche, ils regardaient si personne n'y regardait. Oups, ils rentrent. Puis ils ressortaient tout le temps. Puis moi, j'ai travaillé dans un club vidéo, fait que j'ai vu les tactiques. Génial. Le pire, c'était quand quelqu'un louait, par exemple, un film 3X, genre… Le pire, c'était les films québécois, là. Son père va être fier d'elle, des titres d'un même. J'aime tellement la pornographie québécoise. Ça m'excite tellement. De quoi? La pornographie québécoise. Il n'y a rien de plus cheap que la… OK, toi, t'aimes? Ben oui, mais là, on se rappelle que t'as commencé… C'est ta zone de confort, toi, là. J'aime tellement la pornographie québécoise. Toi, t'as commencé… Oui, oui, c'est cheap, bas de gamme, mal filmé, personne n'a l'air heureux, personne n'a l'air de s'épanouir. Les gars ne manquent jamais de dur. C'est jamais des directions fortes. Bon, c'est une belle analyse. C'est observable. OK, mais tu… Excuse-moi, je ne suis pas au courant. C'est pas vrai? Non. Puis, il y avait souvent des gars qui louaient… Ça, je trouvais ça trash quand même. Mettons… S'il vous plaît, juste avant, dans les commentaires, mettez qu'est-ce que vous préférez entre Pégase ou Adécatrix? Je ne sais pas, c'est quoi? C'est quoi? C'est un églissable. J'avais une prof de religion au secondaire qui, finalement, était dans Pégase Production. C'est un églissable. C'est un églissable. C'est un églissable. mais Pégase, je sais, mais… C'est un églissable. C'est un églissable. C'est l'affaire la plus cochonne que j'ai jamais en vue. Elle était après ça. Puis après, je l'ai croisée au Renaud-Brit, caissière au Renaud-Brit. Je ne sais pas comment sa carrière professorale s'est étonnouie. Mais elle était prof de religion. On a dit «Quelqu'un a découvert… » C'est-tu Ardente? Non, ce n'est pas Samantha Ardente. Non, c'est une autre. Je pense qu'elle s'appelait… Non, mais elle avait un nom de porn star aussi. Mais… Oui. Génial. À un moment donné, ça s'est passé et on a tout fait comme « Oh, fuck! » OK, quand même, c'est vrai. Oui. Puis Pégase, ils vont. Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de faire une classification. Mais quelqu'un louait, mettons, un film, 3X, et un film pour enfant pour son enfant. Ça, je trouvais ça trash. Wow! Même moi, je n'enverre pas là-dedans. Ça, je fais comme… Tu aurais pu revenir demain, mettons. OK, il faut avoir la discussion. Oui. Qu'est-ce qui est plus sain? À l'époque où on devait louer des films pornos dans un club vidéo. Oui. Ou l'époque actuelle où la pornographie est accessible 24 heures sur 24 sur tous les appareils. Mais premièrement, on va commencer par dissocier des choses. Les gars qui voulaient regarder de la porno, peu importe l'époque, il y avait des magazines où tu pouvais commander des vidéos. Il y avait des… Il y a toujours un bout où il faut que tu t'achètes. Il y a toujours un bout où il y a quelqu'un qui t'en regarde dans les yeux. Oui, mais ça… Oui, mais je ne sais pas, Thomas. Sincèrement, je n'ai pas d'opinion sur la question. J'imagine que pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise, c'est mieux d'être sur Internet, mais je ne sais pas. Peut-être que vu que tu es sur Internet, tu as moins de barrières, donc tu vas dans des affaires peut-être plus croches. Je ne le sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas d'opinion sur la question. Tu ne penses pas que ça a un impact sur… Parce que nous… Toi, tu as commencé à avoir un ordi, avoir un action ordi. Quand? Genre en 98, là. Très tôt. À quelle pièce c'était? Très rapidement, j'ai eu un ordi à moi tout seul. Voilà. Voilà. Parce qu'à part ça, je salue tous ceux et toutes celles… Ah oui, qui avaient l'ordi dans le salon. Et qui se masturbaient pareil. Ça, honnêtement, pour vrai, bravo. Ça, là, moi, j'appelle ça… Non, mais on ne te voit même pas. Thomas, je vais le dire. Je vais… Ça, là. Puis là, en plus, attends, non, non, pas juste ça. Non seulement, tu étais dans l'ordi familial. Il fallait que tu caches le fichier. Il fallait que tu chronomètes pour savoir qui était là, qui n'était pas là. Deux, tu ne savais pas ce que tu allais trouver parce que comme c'était l'ordi familial, tu pouvais taper n'importe quoi et n'importe quoi pouvait arriver. Moi, j'appelle ça de la crosse de brousse, man. Ça, là, c'était pour vrai… La crosse de brousse. Bravo. Ça a été formateur pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, tu prenais ce qui arrivait et tu ne regardais pas. Il n'y avait pas de discrimination dans ce temps-là. Tu prends ce qui passe et tu viens d'écrire la vie sexuelle de bien du monde. Oui, oui. Tu prends ce qui passe, tu ne penses pas à demain, tu n'as pas d'opinion sur toi parce que la minute que tu as un recul sur ce que tu viens de faire, tu n'es pas fier de toi et tu sortes en solide dépression. Il y a quiconque qui a survécu à cette époque-là. Bravo. Je brûle du matériel. Selon moi, c'est pour ça que les milléniaux, on est aussi ouverts d'esprit sexuellement. C'est parce qu'on a vu tout ce qu'on pouvait voir. C'est masturbé surtout. On n'a pas juste vu. Non, non. Puis des fois... C'est deux gars qui s'enculent et il faut que je vienne. Ça va être ça. Ça va être ça. Quand tu vois des homosexuels, tu fais « Ouais, je comprends ce que vous faites et c'est bien correct. » Ça rouvre l'esprit. Puis des fois, c'est vrai que, en tout cas, j'ai entendu dire que ce n'était pas tout le temps de la bonne qualité d'image. Tu avais un appel à l'imagination aussi qui était vraiment important. C'était très pixelisé et tout ça. Il fallait... Mais non, mais bravo pour vrai à quiconque qui avait un ordinateur dans le salon familial. Comment s'appelait ton fichier où tu avais toutes tes vidéos pornos? Non, je n'en avais pas puis je ne me souviens pas. OK. Le moment où il s'appelle... Ça, c'est Karim. C'est ça, Karim. Karim ou Kérim? Je pense que c'est Kérim. Il faut... Il m'a amené... Moi, je faisais souvent des parties chez nous. Parce que mon père, je te mets là puis je peux faire des parties puis let's go. Il m'a amené et il disait « Yo, Tom, on veut voir ta porn! » Je me disais « J'ai pas de porn! » On sait que t'as de la porn. « Montre-nous ta porn! » Karim a hacké ton ordi. Non. Non, non. Il voulait voir ma porn. Je lui dis « OK, je la montre. » Tout le monde est autour de moi. Là, je vais cliquer sur la porn. Et là où Karim... Il n'y a pas de délée. Il a viré fou, il a titlé puis il m'a parlé pendant au moins six mois. Mon fichier où il y avait de la... Vous avez vraiment le truc pour de la porn? Tu mets un fichier, mettons, « Travail d'écologie sur mon R1. » Non, non. Il fallait être plus subtil que ça. Encore. Oui. Moi, la subtilité, c'est pas ma force. Mon fichier s'appelait « Oh yeah! » Au moins, c'est pas « Let's go, man! » « Oh yeah! » Tu cliques là-dessus puis s'il te plaît les vidéos de fées qui se font venir en face. « Oh yeah! » Est-ce que tu disais « Oh yeah! » quand tu cliquais dessus? Non, mon ami disait « Oh yeah! » « Oh yeah! » Il m'a retaré. Il m'en revenait pas, man. « Oh yeah! » Non, mais t'appelais ça genre fichier attaché quelque chose, là. « Oh yeah! » Puis tu mettais des numéros 00X77 pour que ça ait l'air d'être un genre de... Moi, j'ai un ami qui faisait ça. Il y a deux qui sont installés quand ils installent des trucs. Oui, c'était ça. À un moment donné, il s'est fait de pognir puis t'es comme « Je sais vraiment pas, ça doit être un bug à quelque part. » On salue tous ceux qui ont mis un virus sur l'ordi familial. On les salue. Bravo! On te salue, man. Où madame? Ah! C'est-tu qui je salue, moi? Je salue les filles. Que c'est eux qui ont mis le virus puis ils ont mis la faute sur le père ou le grand-père. Je le sais qu'il y en a! Je le sais qu'il y en a des filles qui ont mis le virus puis qui ont fait « Ah, moi, j'écoute pas ça de porno, c'est le grand-frère. Je vous vois, je vous salue, je vous aime. » Molson, salut les vrais. On salue les vrais. Non, mais on n'est pas... Je demande pas ce qu'on parle des... Non, mais on n'a pas besoin de porter de coquelicots, mais on est vétérans de quelque chose. Pour vrai, on a vécu quelque chose. Yo, LimeWire, c'est spécial. LimeWire, Kaza. Ouais. Kaza, c'est le plus proche que j'ai été pour vrai d'un ITS dans ma vie. C'était dangereux. Il n'y a pas de lendemain. Tu y vas all-in ou all-out, mais tu... Peu importe ce qui arrive, tu ne poses pas de questions. C'est aussi un coup génial. On savait qu'il y avait des virus puis on se disait « On y va. » On y va quand même. On essaye, on essaye. On essaye. Là, tu tapais genre « Orchestre symphonique » puis tu avais genre... Ça, je ne sais pas comment... Moi, j'ai fait ça. Moi, je voulais de la musique comme précise. Moi, je voulais deux lesbiennes qui se font avec une lingus. Puis ce n'était pas ça. Mais je me souviens que c'était à l'époque Carmen Electra puis il y avait une bonne filmographie de Carmen Electra. Ah oui. Moi, ma préférée, c'était... Non, on ne va pas parler de ça, là. Question pour vous, les gars. Est-ce que vous vous êtes déjà fait attraper en train de regarder de la porn? Jamais. Jamais? Jamais. Toi, Phil? Jamais, mais c'est sûr que oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, c'est sûr que nos parents nous ont pogné une fois puis ils ont fait semblant de rien, là. Impossible. Moi, oui, mais une fois. On t'écoute. Puis c'était tellement genre stupide. Fait que j'étais un ado. Puis là, je n'avais pas de la porn accessible tout de suite chez moi. Puis toutes les chaînes avec belles satellites... C'était brouillées. Non, c'était barrées. Barrées, même pas... Ça, c'était bon quand même. Fait que là, j'avais une tante, OK? Puis là, elle... Tu avais une tante? Oui. Ce qu'elle faisait, c'est que les affaires de belles, elles écrossaient les cartes. T'avais toutes les chaînes débarrées. Fait qu'il y avait juste de la porn chez elle. C'est bien trouvé chez ta tante. Fait que là, c'était un souper de Noël. De mieux en mieux. Je reviens, elle reviens toujours. De mieux en mieux. OK. Puis là... Fait que là... Attends, puis il y avait combien de gens dans la maison à Noël, Poséidon? Son grec. Une vingtaine, trenteaine. Oui, son grec, c'était plein. Je te dirais une trentaine. Oui, c'est des... Entre 30 et 40, mais plus vers 40. Ah, génial! Fait que là, tu sais, on était dans ce sol puis il y avait des adultes partout puis on mangeait puis là, à un moment donné, ils disaient, OK, on va manger... Puis là, tout le monde monte. Bien, moi, je suis un gros puis je mange vite. Je mangeais avant tout le monde. Fait que là, je vais en bas. Puis là, j'avais comme genre une heure à tuer à moi-même dans le sous-sol. Puis là, je suis comme, hey, je vais aller voir si les chaînes de porn sont débarrées parce que c'est crassé, right? C'est les cartes crassées. Puis là, je vais, puis là, les chaînes de porn étaient débarrées. Bro, je commence à capoter. Fait que là, je vois, le porn que j'ai regardé, c'était une fille qui jouait au pool avec des gros seins. Puis là, elle se fait baiser sur la table. Oui, oui. C'était la romance. C'était la romance. Après cette journée-là, moi, j'ai adoré le pool. Mais fais-tu du son? Il n'y avait pas de son, mais il y a une affaire. On entendait ton pénis qui se fait squisque. Non, mais c'était la mode dans le temps de connecter les machines de belles dans toutes les autres chambres. Oh non. OK. OK. On voit, là, le iceberg est arrivé, tout le monde. Là, le iceberg est arrivé. Tu peux plus tourner. Non, là, là, tu peux plus tourner. On y va. À cause de mon excitation, j'avais oublié ce petit fait-là. Je comprends. Fait que là, j'ai commencé à jouer de la porn, mais là, ça a commencé à jouer de la porn en haut. Oui. Fait que là, tu sais, il y a plein d'enfants aussi, right? Fait que là, ce que les parents ont fait, ils ont fermé les télés. Fait que là, ils ont fait shit. Fait que là, les parents, ils ont probablement su, oh shit, il est en train de se branler. Fait que là, ils vont me laisser branler tout seul. Ils n'ont rien dit. C'est allé super, genre, quiet. Ouais. Genre, tu n'entendais pas un bruit. Puis là, tu sais, je me branle, tu sais, au silence. Puis là, on va dire, tu peux utiliser ton imagination pour ce qui arrive après. Déjacule. C'est ça. Qu'est-ce que tu sais, c'est où? De Kleenex. Puis je suis allé à la salle de main après. Très propre. On te salue. On te salue. On te salue. Il est chez sa tante après tout. Oui. Tu sais, je lave mes mains avec du savon, tout le kit. Non, je suis un gentleman. Puis là, je change la chaîne, je remonte, tout le monde est awkward. Tout le monde me regarde. Ils me disent, es-tu correct? Puis ils ont, mais c'est quand même des Grecs. Fait que les Grecs, on est quand même des pervers. Génial. Je ne savais pas. Fait que tout le monde, genre, c'était awkward, mais tout le monde avait un hostie de gros sourire, de genre, est-ce que tu te mâle, tu viens de te... Ah, mais ce n'était pas non plus, ce n'était pas la honte. C'était plus comique qu'autre chose. Oui, on les salue. Moi, présentement, j'ai honte. Là, en adulte, que j'ai réalisé après des années, là, moi, j'ai de la honte. Bien sûr. Ça t'a pris combien de temps avant de comprendre qu'ils t'avaient pogné finalement? Comment t'as? C'est récent, dans les dernières deux ou trois années. Ça me fait pas étonner. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait combien de temps? Je te dirais deux années, parce que... Il y a 26. OK. À 24 ans. Non, non, non. Tu as voté pendant six ans. Non, non, je te dirais. Ensuite, tu as réalisé que... Ah, c'était incroyable, ça. Je te dirais, ça fait deux années que l'âge de 26. OK. À 26. Ah, génial. À 26 ans. La raison pourquoi, c'est parce que, genre, j'avais oublié cette histoire, puis là, on a commencé à raconter... Comment t'oublies ça, mais OK. On a commencé à raconter des histoires de, genre, « your fastest fap » ou genre, « un sneaky », tu sais. Ouais. Tu dis moi, quand j'ai commencé à penser à cette histoire, j'ai fait, « ah, ben voyons, je me suis fait attraper. » Moi, pendant dix années, dix, onze, douze années... T'es sûr que t'es slick. Je pensais, j'étais slick. Personne ne s'est réalisé rien. C'est génial. C'est génial. Et là, en repensant à la situation, j'ai fait, « ben non, voyons. » En tant qu'adulte, en m'en rappelant de comment leur maison était... La configuration de Belle. C'est ça. J'ai fait, « ah non, je me suis fait attraper. » Ben ça, ils prétendent qu'ils sont pour la santé mentale, mais c'est pas bon pour la santé mentale, Belle. En tout cas, ça, c'est dans les bonnes histoires que j'ai entendues. C'est une des meilleures. C'est extraordinaire. À Noël en plus. Noël, quel cadeau. Mon père cachait sa porn sur des VHS qui enregistraient des films. Il enregistrait à la fin du film. Ah, ça, c'est astucieux. OK. Fait que t'écoutes Street Fighter, puis à la fin, « whoop ». On poursuit dans la même veine. Je me suis jamais fait pogner. Non, mais là, on n'est pas obligé de parler de ça. C'est un bon moment qu'on vit. Non, non, j'aime pas ce moment-là, moi. On tape des mains pour rire. C'est un bon moment. Je me suis jamais pogné à écouter de la porn. J'ai déjà pogné mon père à écouter de la porn. Mon père, il y a un long moment de célibat. Mon père, j'écoutais beaucoup la télé dans sa chambre. Il y avait une télé avec un VHS intégré. Il m'a amené, il s'endormait, je continuais d'écouter. J'ai appuyé par erreur sur Play. Le film est parti. C'est un film porno. J'ai eu la peur de ma vie et j'ai arrêté, je suis allé en bas. Ça m'a bouleversé. Le lendemain, quand il est parti, je vais voir le film. Le film s'appelait Just Fucking and Sucking 3. Trois, hein? Trois. Il fallait une trilogie. Il y avait deux gens à suquer et à fucker. Oui, il fallait une trilogie. Non, mais OK. Moi, j'ai beaucoup plus ce qu'il y a pour faire à baiser ou à... Moi, j'ai déjà, à un moment donné, il fallait que je porte un chèque à mon propriétaire puis... C'était comme... C'était comme... Non seulement, il écoutait, mais il reproduisait avec deux, trois gars dans son salon. C'était un truc. Ben, en fait, c'est parce que je voyais que... C'était un orgigué. Oui. En fait, ce qui est arrivé, c'est que... J'étais au troisième étage du touré de chaussée. Je vais porter mon chèque. C'est le premier du mois. Fait que... Je vois qu'il y a de la lumière. Je cogne. Ça répond pas. Puis tu sais, j'entends des sons puis tout. Fait que... Je cogne. Je sonne. Personne répond. Et là, je vois dans l'entravaillement de la porte... Ben, en fait, dans la... Tu t'es dit le monde ne répond pas, je vais rentrer dans la... Non, c'est pas ça que je... Non, c'est juste que t'avais la porte puis t'avais la fenêtre. Là, je regarde puis les rideaux n'étaient pas complètement fermés. Puis je vois qu'il écoute un film. Fait que je me dis « Ah, il doit être en train d'écouter un film. » Là, je vois la nature du film. Là, je fais « Oh, 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 oh. » Puis là, je vois instantanément comme... Tu sais, c'est comme si... Un peu comme... Tout se place, là. D'un coup, tout prend sens. Dans le mot d'avoir ou à la fin. Oui, voilà. Puis là, je fais « Oh ! » Puis là, je vois des formes. Puis là, je fais « Ah, 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 il était accompagné puis c'était ça. Fait que comme... Tu sais, c'était pas comme toi. Mais après ça, il m'a dit après ça « Prochaine fois, tu pourras venir si tu veux. » Puis j'ai fait « Hum... » Non, mais il était... Il était ouvert. Il était très ouvert. Il était très ouvert. T'es un autre fan de ton art. Un autre fan. Un autre fan. Un autre grand. Il m'a beaucoup supporté à mes débuts. Il était... Il était vraiment là. Il était là pour moi. Le truc qui me fait rire, c'est... À un moment donné, il a vu que je te donne un chèque puis c'était super compliqué. Oui. Je pense que t'es juste brisé avec les chèques. Oui, oui, non. T'as-tu dit les chèques? Non, non. Il y a quelque chose qui se passe pas bien avec les chèques et moi. Je me suis dit « Peux-tu déposer mon chèque? » Puis tu m'as dit « C'est bon, l'argent! » OK, ça, c'est une réaction tout à fait... Saine. Non, mais... « Hé, j'ai raccroché. » Non, non, non. C'était pas le fun. Mais comme... C'était toujours ardu avec lui puis c'était pas... Ardu, c'est le cas de le dire. C'est extraordinaire. Il y avait tout le temps un problème là puis qu'il était tout le temps sneaky genre « Tu peux venir chez nous si tu veux. » Tu sais, des affaires de même. C'est pas sneaky, ça. C'est pas sneaky, ça. C'est assez direct et frontal. Oui, mais... Puis là, il voulait pas genre changer mon plancher qui avait un trou parce que... C'était une façon de me contrôler. Ah, super. Oui, non, c'était vraiment pas le fun. C'était vraiment... Puis un jour, j'ai comme fait « Arrête! » Puis là, il a voulu me mettre à la porte. Oui. Oui, non, c'était super. C'était super. Il a vendu ça à une famille de Moldave qui s'est montrée beaucoup plus intéressante. Fait que... Mais... Oui, je les salue. Mais tu sais, on parlait de ça dans l'auto en s'en venant. Il y a une affaire que les clubs vidéo ont jamais remplacé. Les commis de clubs vidéo. On a une opinion très différente. Je t'écoute. OK. Moi, j'ai été commis de clubs vidéo pendant quelques semaines, mais il fallait que j'aille faire un tournoi d'impro à Winnipeg. C'est ça, là. C'est ça, là. C'est quoi ta calisse de vie? J'ai représenté le Québec aux Jeux canadiens de la francophonie, OK? Puis, à cause de ça, j'ai dû renommer... Le Québec, t'as pas reconnu que t'es représenté. C'est juste... Non, non. C'est comme les... Toi, t'es l'équivalent de ceux qui font « Nous, on est les truckers ». Non, non, c'est pas les truckers. Non, non. C'est du monde qui disent qu'ils représentent les truckers. J'ai représenté le Québec aux championnats canadiens de la francophonie, OK? C'est comme quand je disais « Nous, les Grecs ». Ouais! C'est celui! J'ai représenté le Québec aux Jeux canadiens de la francophonie. Qu'est-ce que t'aurais amené comme prix? Une médaille de bronze. Pourquoi? Ça, je l'ai encore sur le cœur. Je t'écoute. OK? Parce qu'on est en demi-finale contre l'Ontario. L'affaire, c'est que c'est les Jeux canadiens de la francophonie. Fait que tu devineras que la francophonie au Nunavut, c'est pas la vitalité de la francophonie au Québec, OK? Je comprends. Bon. Fait que l'affaire, c'est que trouver des francophones bons en impro partout au Canada, Franco-Ontario, Nouveau-Brunswick, ça passe. Manitoba, ça va encore. Mais tu sais, quand tu commences à aller dans les territoires, c'est plus difficile. Bon. Fait que le Québec, on écrase tout le monde, mais on écrase tout le monde, y compris dans les sports. Parce qu'eux, ils ont besoin d'avoir le meilleur francophone qui lance un disque. Nous, on a juste besoin d'avoir le meilleur lanceur de disque. Fait que toutes les finales, tous les Québécois, on était tout le monde en finale. Fait qu'on n'avait pas de fans du Québec pour la match d'impro. Le public était porté en impro parce que, je veux dire, ils votent. Fait que l'Ontario, qui était moins bon, a fait venir tous les gens de la délégation ontarienne qui votaient strictement pour l'Ontario. Fait qu'on s'est fait voler le match. Ils ont changé les règlements. Ils ont mis des juges après pour te dire qu'à quel point c'était sérieux. puis à ce jour, je continue à dire qu'on s'est fait voler par l'Ontario. J'ai une grande... Tu dis ça après 95 ou juste... Non, je l'ai dit à tous les jours. C'est un jour créaté de référendum. Oui, je sais. Non, elle n'était pas très bonne. Tu n'aurais pu m'aider. Non, je vais te laisser crever tout seul. On va m'aider ou pas. Puis je regarde cette médaille-là encore à ce jour puis je crache dessus parce qu'on me l'a volé. Mais je ne suis pas en train de dire que je fais... Tes parents, là, au référendum de 95, ils ont voté oui ou non? Ah, mes parents sont des immigrants et ils n'ont aucune idée de ce qui se passait probablement de la culture québécoise canadienne. Fait que moi, c'est eux que j'ai représentés au Jeu canadien de la francophonie. La seule... Parizeau a tort parce que... Ils n'ont pas voté. Mais... Fait que là, à cause de ça, j'ai dû renoncer à ma carrière de rêve qui était commis de club vidéo. Moi, commis de club... Tout ça pour te faire voler à l'Ontario. Oui. Puis, tu sais, on va se le dire, j'ai parlé de mon passage à Chériville où je n'étais pas le plus motivé, démotivé. Ça, c'est tout un passage. Oui. Il y a La Pointe du Moulin où j'ai fait un personnage historique aussi où je n'étais pas nécessairement le plus motivé. Club vidéo, j'étais vraiment un employé modèle, par exemple. Pourquoi tu abandonnes ça mais pas Chériville? Parce que le problème, c'est que les clubs vidéo n'existaient plus quand je suis arrivé à Chériville. Ah, c'est ça, c'est mort. Ben oui, c'est mort en dedans de 5 ans, les clubs vidéo. T'as raison, c'est mort. Puis, les clubs vidéo... Mais c'était... Les commis de club vidéo, c'est parce que tu avais plusieurs types de commis de club vidéo. Tu avais le bonhomme qui a ouvert cette affaire-là en 92 en se disant « C'est le Klondike, je vais faire des millions. » C'est arrivé quand même pour certains. Puis, tu avais... Oui, pour ceux qui... Il y avait de l'argent à faire avec le club vidéo. Ben quand même! Il y avait plein d'argent bizarre qui faisait sur rien. Exemple... Le popcorn? Ah, moi, je suis encore... Oui, le popcorn. Autre exemple, t'as pas rembobiné ta cassette de moins 2$. Oui, ça, c'était carré. T'avais des frais... De retard. De retard, tout d'abord. Et de pas rembobiné. Et t'as pas rembobiné. Puis, si tu donnais de l'argent à quelqu'un pour pas avoir rembobiné la cassette, c'est hallucinant. Oui, ça, c'était fatiguant. Puis... Tu sais, quand je repense, les DVD, ça a changé... La donne pour ça. Oui, ça a changé la vie économique de plein de monde. Oui, puis après ça, l'affaire, c'est que... T'avais après ça les commis qui étaient là depuis très longtemps, mais qu'ils n'étaient pas très passionnés par le cinéma stand-up comme ils n'ont. Puis t'avais les commis qui étaient cinéphiles ou en tout cas qui tripaient le cinéma. Moi, je faisais partie de ça. Tu sais, comme les... Je les appelle la ligue des Quentin Tarantino puis des Paul Thomas Anderson que c'est du monde qui aime le cinéma, qui veulent juste avoir des films gratuits. C'était mon cas. C'est le cas de Dominique Mascotte, mettons, Mathieu Nicotte. C'était des gars qui travaillaient aussi au Club Vidéo. Puis c'était vraiment la meilleure... C'est la meilleure affaire que j'ai faite dans mon adolescence parce que non seulement... Puis c'est ça que je veux dire par... Netflix n'a jamais remplacé ça. C'est que quand tu cherchais un film puis que t'avais un commis de Club Vidéo qui était attentionné puis passionné, t'arrivais puis tu te dis « As-tu tel film? » Ah non. Par contre, j'ai tel autre film qui a été fait par tel réalisateur qui ressemble ou tel film de ce réalisateur-là en question. Puis là, t'avais des gens qui te guidaient là-dedans. Ça, c'était le fun. Ça, c'était vraiment une affaire que Netflix... Parce que Netflix s'est rendu des algorithmes. C'est ça qui est plate. C'est vraiment bon, l'algorithme. Non, mais c'est plus le contact humain que tu vois que la personne, tu lui dis « Qu'est-ce que t'aimes? » OK, ça, ça, je vais te guider. Je comprends. C'est plus la même affaire. T'as plus le rapport humain non plus de « Tu peux jaser pendant vraiment longtemps avec un passionné de cinéma. » Tu sais, « La boîte noire », on en parlait, qui est un cinéma, le club vidéo de répertoire le plus connu sûrement à Montréal. C'était vraiment... C'était un nom. C'était exceptionnel. Puis c'était vraiment compliqué de rentrer là. Tu passais un examen puis c'était un examen pointu puis c'était une grosse affaire puis les commis étaient bons. Ils étaient vraiment bons. C'était hot. Moi, c'était vraiment du monde cool que je trouvais à « La boîte noire ». C'était très, très méprisant. Ça me tapait ses nerfs. Ouais, mais ça dépend. Si t'arrivais avec genre Steven Seagull, oui, mais si t'arrivais puis tu disais... Pas de leurs affaires. Oui, je sais, mais... Pas de leurs affaires. Mais c'est pas grave. Mais en même temps... Une raison, à mon avis, c'est une raison pour laquelle l'algorithme a planté les clubs vidéo. Il y avait beaucoup de commis désagréables. Non, mais t'avais beaucoup de commis passionnés qui voulaient aider les gens. Moi, c'est ça que j'aimais. Moi, j'ai beaucoup plus observé les... Tu loupes ça puis je fais... Non, non. Mais ça, c'était pas bon. Ça, c'était pas des bons commis. Un vrai bon commis, c'est comme un vrai bon disqueur. Il va te guider. C'est comme un vrai bon libraire. Il va te guider puis il va t'aider. J'ai préféré les libraires. J'ai toujours trouvé que les libraires étaient pas... Hautains? Oui. Ça, c'est parce que t'entends pas les conversations. Ça, ça me dérange pas. Non, non, mais c'est une blague. J'ai toujours haï le monde du cinéma pour ça. C'est très hautain. Non, mais ça dépend. Mais t'as raison. Des fois, oui, mais je veux dire... C'est très hautain le monde du cinéma. Ça dépend. Au Cinéplex, Déon, c'est pas très hautain au Cinéplex. Déjà, ça, c'est hautain de dire ça. Dire que ce cinéma-là, il y a un sens de bain, c'est du monde cheap. J'ai dit la marque de cinéma la plus populaire. Je comprends. Il y a pas de mépris au cinéma le plus populaire. Ben, tu sais quoi? Dans ce cinéma-là, c'est drôle. Encore là, il y a du mépris pour le cinéma de répertoire. C'est ce que j'ai toujours haï. Pas nécessairement. C'est juste que c'est un cinéma commercial puis qu'il vise à faire de l'argent. C'est pas la même chose. C'est pas sa vocation. C'est drôle, parce que moi, j'en connais un cinéma qui fait les deux puis c'est mon cinéma favori. Ah, les cinémas, on va y revenir. On va y revenir. Oui, tu parles du forum. Oui, on va y revenir. Oui, mais le forum, c'est pas la même vocation. On va y revenir. Puis c'est pas la même histoire. Mais continue. Mais moi, c'est ça dont je m'ennuie le plus. C'est les commis de clips vidéo, comment ils pouvaient te guider, c'était vraiment les seules personnes avec qui je pouvais avoir des interactions puis ils m'ont vraiment aidé à parfaire ma culture cinématographique. Et c'est super important pour un enfant d'être respecté puis d'être parlé comme un adulte par un adulte. Oui, bien, il y avait tout 16 ans, mais dans ma tête, c'était des adultes. Mais je veux dire, ça, c'est une affaire que Netflix a jamais remplacée. L'effervescence d'un vendredi soir au club vidéo, le commis de club vidéo, c'est deux choses. Puis l'objet physique aussi. Moi, j'aimais ça. Regarder les pochettes, regarder le résumé parce que tu sais, tu avais des films, des fois, ils se forçaient. Un des meilleurs exemples pour moi, c'est un jour, vous tombez sur la pochette de Batman, Dark Knight, le deuxième de Christopher Nolan. La pochette est merveilleuse parce que tu as, ce n'est pas des blagues, mais genre, des blagues. C'est comme si le Joker avait écrit la pochette, en fait. C'est vraiment le fun. Tu as beaucoup de pochettes et après ça, tu as des films qui m'ont marqué juste parce que je voyais tout le temps la pochette. Kill Bill, mettons. Non, mais pas juste. Tout le monde a perdu le goût avec Kill Bill. Oui, mais mettons, des films comme Cliffhanger, je revois la pochette de Sylvester Stallone qui se tient à une main. K911 avec le frère de John Belushi, je pense que c'est Jim. Jim. Jim Belushi et un chien puis Toby. Les films de même, je m'en souviens juste parce que la pochette est apparue très souvent dans ma vie puis c'est un autre rapport au film, en fait. Voici trois choses, je pense, que Netflix a tué. Ben, le club vidéo complet. Non, mais mettons, on oublie ça. Un truc qu'on ne réfléchit pas tout de suite. Ça a tué les commentaires de DVD qui est exceptionnel. Oui, ça, c'était le fun. Je pense que les meilleurs commentaires de DVD de tous les temps, c'est celui d'Armageddon. Oui. Parce que Ben Affleck blasse le film pendant une heure. Oui. Puis une des choses qu'il dit qui est géniale, il dit que pendant le tournage, il est allé voir le réalisateur qui est Michael... Michael B. Il a dit, hé, hé, il marche pas dans le scénario. C'est pas beaucoup. Parce que Armageddon, pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est qu'ils prennent des... Des mineurs. Des mineurs. Puis il y a... Non, non, non. D'abord, il y a un... Un astéroïde gros comme le Texas. Qui va attaquer, qui va tomber sur la planète. Oui. Alors... Au lieu d'envoyer des astronautes compétents... Non, 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 non. Mais il faut que la joke fonctionne. C'est que le scénario, il y a un astéroïde qui s'en vient. Ils prennent des mineurs, ils leur apprennent comment être astronautes, ils l'envoient là-bas. Oui. Et ils font... Il y a ceux qui vont détruire l'astéroïde. Oui. Mais Ben Affleck, il l'a dit sur le plateau. Puis il était acteur. Il me semble que c'est beaucoup plus simple de montrer à des astronautes comment être mineurs que l'inverse. Puis il dit, shut the fuck up. Oui, mais c'est parce que Bruce Willis ne peut pas être un astronaute. Le film repose sur Bruce. C'était les grosses... Les années de clip vidéo, c'était les grosses années de Bruce Willis en passant. Et aussi, c'était génial pour apprendre le cinéma parce que tu apprenais comment les gens écrivaient des... Moi, Paul Debris Anderson m'a beaucoup appris sur comment construire des histoires. Ben oui. C'est ce qu'il disait des... Il y a deux... Un des bons commentaires, c'est Clerks de... Smith, qui s'appelle. Je n'ai pas Smith. Oui, Smith. Oui, oui. J'ai juste Jason Smith, mais ce n'est pas ça. Clerks, en fait, qui est comme un film culte des années 90 qui parle d'un club vidéo, justement. Kevin Smith. Kevin Smith. Qui, il a dit lui-même, c'est un rip-off de Jim Joramush. Oui, exact. Mais c'était un... C'était vraiment le fun. Puis l'autre affaire, c'est que, tu sais, un club vidéo en disait beaucoup sur le climat culturel et social d'une ville. Trop d'affaires qu'on a décidé de se tuer. La section commentaires. Oui. Ça a aussi tué... Ah, j'ai oublié, malheureusement. Ça a aussi tué le... Ce qui était cool d'avoir un DVD, c'était... L'accumulation. Le menu. Oui. Le menu, c'était cool. Oui. Le menu était cool. Comment tu présentais le menu. La musique. Oui. À quoi tu pouvais avoir accès. C'est là, tu as juste le film. Le film. Tu es un petit peu... Puis même si tu vas sur Apple TV, tu as un menu, mais ce n'est pas la même affaire. Ce qui ne met pas autant d'énergie. Et l'affaire qu'ils ont tué, selon moi, qui est tellement grave. Ce qui était cool, avant, un film avait deux vies. Oui. Tu avais tout d'abord au cinéma. Oui. On fait de la promotion. Ça attend un moment. Quand il arrivait en DVD ou en VHS, tu avais une deuxième vague de promotion. Souvent, ce n'était pas la même affiche, ce n'était pas la même affaire. Et aussi, il y a des films qui sont passés sous le radar que tu fais, c'est donc bien cool, ça, tu avais une chance de le rattraper. Puis qu'il y a plein de films et disons Fight Club. Oui. Fight Club, c'est grâce au club vidéo que c'est devenu le film que c'est parce que c'était un échec. Lamentable. Brad Pitt, il raconte, ou c'est Edward Norton, il raconte qu'à Sundance, ils l'ont diffusé genre visionnage à minuit, les dernières de la journée. Les deux étaient gelés raides. C'est Brad Pitt qui compte ça à Mark Maron. Ah, c'est ça. C'est pour Steven, je pense. Non, 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 c'était Fight Club. OK. Je suis sûr que c'est Fight Club parce que c'est, puis dans ma tête, c'est Edward Norton qui a raconté ça. Mais en tout cas, mais peut-être. On peut-être que les deux le racontent parce que les deux étaient gelés. Oui, mais je l'ai raide puis ça a l'air qu'ils étaient les deux à rire pendant une longue partie du film parce qu'ils voyaient que ça ne marchait pas puis que toutes les gags, toutes les affaires ne marchaient pas puis que tout le monde commençait à trouver ça à chier. Puis c'est devenu le film que c'est devenu, c'est-à-dire un film culte des années 2000, en fait. Tu penses à ma vie de Fight Club en 2019? Je pense ma vie à essayer d'avoir la shape de Brad Pitt dans Fight Club. Sinon... Sinon... C'est vraiment un bon film. J'aime vraiment ce film-là. C'est juste que les gars qui aiment ce film-là me font peur. Fait que j'ai peur d'en parler parce que c'est pas un film qui m'a bouleversé. C'est pas un film que je suis genre « Oh my God! » Tu sais, t'as des gars, c'est comme « Fight Club, c'est-tu le meilleur film de l'histoire? » Je n'en connais pas le gars de même. Moi, j'en connais beaucoup. En théâtre, t'en as beaucoup. Comme c'est des gens « Fight Club, c'est quoi le meilleur Fight Club? » T'as-tu déjà vu « Fight Club? » On se part à Fight Club. Il capote sur Fight Club. Il y a vraiment des gars agressifs avec Fight Club. C'est pour ça que j'aime moins ce film-là. Comme les gens qui étaient un peu trop contents de La La Land. C'est ce genre de film que je trouve... Ça vient souvent à ta haine de La La Land. Ouais. Un, j'aime pas les comédies musicales. comme... Ouais, Fight Club, ça chante beaucoup. Non, mais... Je décide. Fight Club, ça chante énormément. Moi, les parties chantées de la Fight Club, pas capables, OK? Non, mais mettons, je vais dire ça comme ça, Snatch est sorti à peu près la même année. Je sais que c'est pas la même affaire. Mais Snatch m'a marqué dans le sens Brad Pitt qui se bat. Snatch, c'est plus ça le point commun que je fais entre les deux films. Snatch m'a beaucoup plus marqué que Fight Club. Mais Fight Club, c'est juste, c'est vraiment bon. C'est vraiment noir. C'est super intelligent. C'est super cool. Mais malheureusement, ça n'a pas eu l'impact que ça a visiblement eu sur beaucoup de gens pour moi. Je me suis mécouté les Pixies grâce à ça. Ça change. OK, peut-être. Ça a une gigantesque qui impacte sur ma vie. J'ai adoré Fight Club et je pense à ce jour que c'est un film qui est incompris. Ah oui, mais ça, je le crois. La majorité l'a compris, le film. Mais tu sais qu'ils vont refaire la fin qui va être plus en accord avec le film bientôt dans une nouvelle... En Chine, ça a été fait. Ah oui? C'est passé quelques semaines en Chine. La ville n'explose pas et c'est marqué les autorités ont pu les interrompre, ont pu les intercepter et ont eu fin. En Chine, quand ils montrent le film... La scène culte avec le pénis qui apparaît en une seconde et tout ça. La scène culte, c'est plus le truc des Pixies. Ben oui. Ils se tiennent la main. Ben oui, oui. Non, je le sais. Mais tu vois, mettons, Cour le cours, ça, pour moi, c'est un film aussi très important que j'ai vu grâce au Club Vidéo. Je comprends. Parce que tu n'avais plus... À un moment donné, il y avait ça qui se passait dans un Club Vidéo. Tous les films que tu voulais voir étaient loués. Fait que là, tu avais ton choix A, B, C, D, E. Tu découvrais. Là, tu arrivais à un moment donné où tu n'avais plus le choix de découvrir puis là, paf, tu tombais sur le film allemand qui, évidemment, personne ne va louer. Puis là, tu sais, oh, quelle découverte. Ça, c'était cool. Netflix n'a pas ça. Netflix a tué ça. Netflix, ton choix A, il est disponible, peu importe. Puis souvent, personne n'en parle puis tu le vois parce que les vrais fans, mettons, de The Office, de Friends, mais ils le font dans les films pareils, ils coupent, ils jouent dans le montage. Ce n'est pas exactement… Ils ne vont pas jouer dans le montage, ils jouent dans le cadrage. Oui. Le film n'est pas gardé de la même manière. Le film n'est pas le même. Fait que ça, moi, je trouve ça grave. Puis tu vois, Xavier Dolan, c'était insurgé quand il avait fait ça avec Mommy puis il avait eu raison. Il enlève le bout où il joue avec le… En fait, c'est cadré en 18… En fait, c'est… C'est une séquence du film, c'est qu'il joue avec le… Avec le cadrage. Voilà. Avec le cadrage, avec le vrai foyer. Non, c'est en 1, il me semble, puis après ça, ça devient en 18… En tout cas, peu importe. Physiquement, il le fait. Oui. Mais je veux dire… Mais pour venir à… Oui, je suis d'accord avec ça, mais pour venir à faire ça, moi, ça m'a chamboulé. J'ai trouvé ça génial. Non, c'est génial comme film. Et c'est un film… Comment dire? Un, la réalisation est exceptionnelle. Il n'y a pas un plan qui n'a pas de bon sens. C'est David Fincher aussi, je veux dire. Tous ces films sont filmés comme ça. Un mauvais film de David Fincher. Aucun. Et voilà. Zéro. Zéro. Oui, mais c'est pas… J'ai haï le film où c'est Brad Pitt qui devient vieux. Benjamin Button? J'ai haï ça. Oui, t'as haï ça, mais c'est pas un mauvais film. Oui. Non, c'est pas un mauvais film. C'est pas un mauvais film. T'as pas aimé le film. C'est pas la même chose. Bref. C'est pas un mauvais film. Je trouve que c'est aussi un truc qui était génial aussi du film, c'est ses paradoxes. Le plus grand paradoxe de Fight Club, c'est un film qui critique la société de consommation. C'est rempli de personnes produits. Ça, c'est hilarant. Ben oui. C'est aussi hilarant que ceux qui se plaignent de la société de consommation, c'est David Fincher qui a gagné toute sa vie à faire de la pub. C'est un gars qui fait de la pub et des vidéoclips. C'est son premier film qui a du succès, à la Fight Club. Aussi, un film qui a raté, c'est son premier film, Alien 3, qui a raté. Je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Je suis pas d'accord avec toi. J'aimais ça. Et c'est un des rares films hollywoodiens où le personnage de femme est intéressant. À cette époque-là, par exemple. Le personnage est réellement intéressant. Oui, mais à cette époque-là, je veux dire, depuis, il y a eu des personnages intéressants. Dans le cinéma américain, les personnages de femmes intéressantes, c'est tough. C'est plus rare. Ben, je veux dire, depuis 99, il y en a eu. Comme? À part, mettons, les personnages de femmes intéressantes, c'est tough. Ben, regarde la filmographie de Jessica Chastain, mettons. Ouais. C'est toutes des femmes fortes, c'est toutes des femmes qui ont une psychologie vraiment intéressante, c'est toutes des femmes qui mènent. Juste elle, par exemple. Mais c'est ça, c'est aussi qui est plate. Octavia Spencer, tous ses personnages sont fous. Je veux dire, tu peux pas dire c'est tough. Ça dépend quel film tu regardes. Il y a beaucoup plus de personnages. Comment les films... Ben oui, mais ça, je suis d'accord, mais je suis pas en train de m'obstiner sur le fait qu'il y a-tu plus de personnages gars versus de personnages filles. Je te dis juste, je peux pas dire que la situation dans laquelle le personnage d'Olivia-Boham Carter évolue dans Fight Club est la même aujourd'hui. T'as beaucoup plus de personnages féminins intéressants. Attends, juste comparer dans les super-héros. Début 2000, Catwoman, désastre avec Halle Berry. Aujourd'hui... Les films de super-héros, c'est pas super-héros. Non, sauf que je veux dire, c'est un exemple quand même, c'est un archétype. Aujourd'hui, je te dis pas que c'est meilleur, sauf que t'as quand même Captain Marvel, t'as quand même des films... Voici où j'en venais aussi. T'as quand même Harley Quinn, t'as tout ça, t'sais. Mais je sais, mais moi, je tripe pas, mais c'est pas grave. C'est ça. Où je vais en venir. C'est quand même. Là où je vais en venir. C'est ce qui est génial du personnage. C'est que c'est un personnage, c'est une fille ratée, c'est une fille tout croche. Ouais. Pour en faire une super proposition. Ce qui est plate maintenant dans le cinéma d'aujourd'hui, c'est quand il y a des femmes, des héros de femmes, il faut qu'ils soient fortes, qu'ils lead. Ça, c'est pas tout le temps intéressant. Ça, je sais pas, par exemple, parce que premièrement, je vois pas tous les films. Non, mais c'est vrai. Puis deuxièmement... Pourquoi t'as décidé de te défendre dans Hollywood? Je défends pas Hollywood. Je défends pas Hollywood. Je comprends quand tu défends les producteurs télé québécois qui te donnent des... Là, je comprends. Ben, c'est la même raison. On sait pas, OK? On sait pas. C'est Hollywood, il entend ça. On sait pas. Peut-être que... Peut-être que, OK? Peut-être qu'on cherche quelqu'un pour reprendre, OK, le rôle du gros dans Blade. Blades, qui est un des rares, à part The Dark Knight, peut-être le seul film de Spéro que je tolère. Tu veux dire Blade? C'est hot, Blade. Blade, c'est nice. La musique, il y a eu un abus. Il y a eu un abus. J'adore la trilogie Blade. C'est sûr. Film de répertoire, puis tout, mais... Mais c'est fait par un gars qui a gagné le score? Non, je sais, mais Blade 1, il est bon. Blade 3... Mais mettons... Qu'est-ce qui s'est passé avec Blade 3? Je ne sais pas. Wesley Snipe? Le billet est fou. Oui, c'est sûr. Il ne sortait pas de sa loge. Il est resté pendant des semaines dans sa loge à fumer du weed, puis il a juste donné des postcards au... Parfait, ça. Si vous allez sur YouTube, Patton Oswalt, qui était sur le plateau, il joue dans le film, il explique la chicane entre Wesley Snipe et le metteur en scène, où il se cache dans sa loge tout ce qui fait sur les fumer du weed, et communique de manière très étrange. Parfait, ça. Le film est gâché. Mais ça, c'est ça que j'aime des histoires américaines, parce que, pourtant, j'aime ça au Québec. La personne qui fait ça ne travaille plus jamais au Québec. Jamais. Puis il n'y a pas de pouvoir. Non. Parce qu'aux États-Unis, tu as un gigantesque pouvoir. Ou comme les affaires à la Jim and Andy, comme où Jim Carrey sort une coche en le voulant être Andy Kaufman. Moi, je crois que c'est jamais arrivé, ça. Moi, j'y crois que c'est arrivé. Moi, je crois que tout ça, c'est une mise en scène. Non, moi, j'y crois que c'est arrivé. Tout est une mise en scène. Les Américains, quand ils sont intenses, ils sont intenses. Moi, je suis convaincu. Quand ils sont intenses, ils sont vraiment... Tu sais, Adrian Brody qui a tout vendu, qui s'est séparé de sa blonde, qui a vendu son char, son appartement, qui a perdu tout comme... Juste pour savoir, pour être dans le pianiste. C'est quand même comique que, dans le film, il joue un gars qui niaise et qui exagère. Oui, mais lui, c'était son rôle qui allait faire gagner un Oscar. Quand tu y vas all-in, tu y vas all-in. Je ne pense pas que c'est une question d'all-in. Je pense que le documentaire, c'est aussi une mise en scène. Peut-être. Pourquoi c'est une mise en scène? Le lutteur embarque. Le lutteur, il fait comme le tabarnak, il était gossant. On sait très bien que le lutteur, il est embarqué dans la mise en scène. On le voit même dans le film, cette scène-là. Ils reprennent une scène du film où le lutteur, à chaque fois qu'il y a des caméras, il fait là, il est gossant. Pourquoi ils sortent 20 ans plus tard? Un, on ne sait même pas si c'était fait 20 ans plus tard. Tu peux refaire des images là-même. Non, quand même. Ça, je ne sais pas. Puis deux, tu sais qu'il niaisait, c'est tout. On n'a pas tant de documentation que ça. Je ne sais pas. Moi, je crois au fait qu'un acteur américain, quand il décide de se lancer là-dedans... Pourquoi dans le film, tous ceux qui nous parlent qui étaient tout croches, c'était juste l'autre lutteur? Pourquoi il n'a pas le... Il y avait... Le Sformand était mort à l'époque. Il y avait Danny De Vito. Tu vas être là parce que c'est la pire crise de l'expérience de ta vie. Tu ne veux pas la revivre. Je ne veux pas. Tout ça, c'était une mise en scène. C'est ça qui est génial du film. C'est que le film, tu te dis, « Ah, peut-être qu'ils sont en train de jouer avec moi. » Je ne sais pas. Parce que c'est comique. C'est parce que tu sais, tu n'entends... Oui, mais tu entends des histoires de Daniel Day-Lewis que lui, il a arrêté... Oui, mais lui, Jim Carrey. Jim Carrey. Oui, mais tu entends... Oui, mais attends. C'est ça l'enfer. C'est que tu entends tout... Aux États-Unis, c'est très courant. Tu sais, pas à son âme, mais Jean-Marc Vallée, à un moment donné, il raconte qu'il est avec... La sortie de Dallas Buyers Club, c'est à Toronto. Je pense que c'est au TIFF. Puis il dit à Herbie Moreau, « Ce soir, c'est la première fois que je vais rencontrer Jared Leto. » Herbie, il est comme, « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne comprends pas. Tu as tourné avec. » Il fait, « Non. Je n'ai pas vu Jared Leto. J'ai vu le personnage qui jouait. Je n'ai pas vu Jared Leto. » Mais chez les Américains, ça, ça existe. Au Québec, ça n'existe pas. Fait que je comprends. Mais moi, j'y crois qu'un acteur peut complètement dépasser les bornes. C'est pour ça que ça a fait marche. Parce qu'il utilise cette idée-là de l'acteur qui vire fou. Oui, mais ça se peut dans la vraie vie. C'est deux spœufs. C'est ça qui est génial. Oui, oui. Deux spœufs. Mais moi, je n'ai jamais pensé à ça. Là où c'est Guillaume Vervais qui m'a fait réaliser ça, parce que Guillaume, c'est un très peu de lutte. C'est sûrement pas vrai parce que le lutteur, il est dans le film et il joue son rôle de lui. Il était vraiment gossant. C'est vrai que c'est gossant. Quelqu'un qui joue, qui ne décroche jamais de son personnage. Oui, mais le lutteur, je n'arrête pas de répéter la même affaire. Le lutteur, c'est ça qui fait... Oui, mais ça ne changera pas le fait que ça se peut aussi que Jim Carrey n'était pas en contrôle de ses moyens et qu'il a été all-in. À part dans sa vie. Ah oui, parce que c'est vrai que Jim Carrey, aujourd'hui, il fait des affaires particulières. Moi, j'adore. Je veux dire, j'adore. Quand il va à une espèce d'affaire de mode et qu'il dit que je voulais être à l'événement le plus imbécile et inutile qu'il soit, qu'il a retrouvé un sens à sa vie et tout ça, mais il est passé par des périodes très sombres quand Sablone s'est suicidé et tout ça. Oui, et il a été poursuivi. Mais dans sa vie, je pense que dans la vie, sur les plateaux, il est très sérieux, c'est sûr. C'est toujours quand il y a des caméras qu'il déconne. Non, il n'est pas réputé, cet homme-là. Moi, je me trompe. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me montrer des articles dans les commentaires. Dans la vie de tous les jours, c'est peut-être plus difficile. Dans le travail, il est très, très, très sérieux. Ben oui. Ça, je n'en doute pas une seconde. C'est pour ça que le film, j'ai des doutes, parce que je ne pense pas qu'une fois sur un plateau, tu vires fou et le reste du temps, c'est normal. Non. C'est plus, si on débattait, on peut moins faire parce que c'est quand même un réalisateur européen. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que tu t'incarnes tellement du personnage que tu l'as et tu t'investis. Oui, c'est une caricature. C'est tough, ça écarte une caricature. Non. Avec une moustache. Non, c'est ça l'affaire. C'est que ça se peut. C'est ça que je te dis. Ça se peut. Il y a des acteurs que c'est ça leur processus. Ça se peut aussi qu'ils n'y aient. Oui, mais ce que je dis, c'est que les deux, il y a beaucoup d'acteurs que quand ça commence, quand le tournage commence, tu les appelles par le nom du personnage, ils vont vivre comme le personnage. C'est des gens qui se donnent à fond. Val Kilmer, tu le vois dans son film. C'est hilarant. Oui, c'est ça. C'est un peu triste d'ailleurs parce qu'il essaie d'être bon et ça ne marche pas vraiment tout le temps. mais ça arrive vraiment souvent. Moi, je le crois qu'il puisse se dire « C'est mon rêve de jouer Andy Kaufman. Je veux vraiment le réussir. Je vais tout faire. Puis je vais créer une atmosphère Kaufmanesque sur le plateau. C'est vraiment possible. Puis n'oublie pas qu'il était au sommet de sa carrière et qu'il avait tous les droits. Il avait tous les droits. Ce que j'ai trouvé génial de du film, il ne l'a pas pas en tout. Andy Kaufman? Il ne l'a pas pas en tout. Il se lise. Il rate son coup. Quand tu vois le vrai Andy Kaufman, il ne ressemble pas à ça physiquement. Puis il est low-key. Tandis que là, il y a plein de manières et il niaise. On dirait une caricature d'Andy Kaufman, c'est raté. Tu sais, tu disais que Tom Cruise dans Eyes Wide Shut, je trouve que Man on the Moon, c'est raté. Le film est réussi, mais je trouve que Courtney Love est bien meilleur. Ah oui. Danny DeVito aussi, puis tout le monde est… Mais Spurman avait film, ça l'a dit. C'est un bon film. Mais après, quand tu regardes Andy Kaufman, tu fais « Ah, ce n'est pas ça. » Il n'était pas… Il est tout petit, Andy Kaufman. Jim Carrey, il est grand, il est fort. Il est tout dans son corps. Andy Kaufman, c'est… Ben, Jim Carrey, il est très photogénique. Andy Kaufman, un peu loin. L'héros. Puis on enlédit. C'est sûr qu'ils vont faire un film sur Robin Williams à un moment donné. Oui. Et je veux que ce soit Dave Godet qui joue. Ah oui! Oh! Ça va être bon. Oui. Dave Godet qui joue Robin Williams. En fait, on pourrait commencer par faire un film sur Ernest. Oui. Jim Varney, joué par Dave Godet. Puis là, c'est comme la pratique. Oui. Pour après ça, que Dave y joue Robin Williams. Ça serait génial. Ça serait vraiment… Ça serait génial. Ça serait vraiment bon. Ça serait vraiment bon. Dave Godet qui est tronc Matt Damon. Ah oui! J'avoue qu'il faudrait qu'il joue dans Goodwill Hunting. Oui, c'est le film qui l'a fait gagner un Oscar. C'est vrai. C'est incroyable. What's up, Chief? Ah, super. Dave, qui a un accent de Boston. Là, on est là. Oui. Là, on est aux Oscars. Oui, c'est réglé. Là, on est aux Oscars. C'est réglé. J'ai hâte de voir le film sur Robin Williams. Ça s'en vient. J'en ai vu un. Ça s'en vient, c'est sûr. J'étais en fin. Ils ont fait un téléfilm sur lui, c'était raté. Non, non, non. Mais là, ils en font un biopic. C'est sûr. C'est sûr. Le documentaire est raté, selon moi. Il en fait un documentaire sur Robin Williams. Une d'une dame mine. Oui, mais il y a… Non, tu sais que… D'ailleurs, parlant de projets qui n'existent pas et que c'est un grand regret pour moi, DiCaprio et Scorsese, étaient censés, pendant longtemps, faire un film sur Sinatra. Oui, le Rat Pack. Non, ce n'était pas sur Sinatra, c'était sur le Rat Pack. Sandler allait jouer… Dean Martin. Sammy Davis? Dean Martin. OK. Non, il n'y a pas joué. Non, mais… Imagine un film sur le Rat Pack… Il y a beaucoup de haïs. Il y a une vie très triste, Sammy Davis. Je ne la connais pas. Ben Stern, il jouait le noir de service. C'était très triste pour lui parce que la plupart des jokes de Sammy Davis étaient tous les jokes de noir. Puis c'était, « Hey, on peut faire des jokes de noir, on a Sammy Davis. » Ça fait qu'il était très, très, très haïs dans sa communauté pour ça. Ah oui, genre Uncle Tom, on dit, là. Mais… Et aussi, il s'est… il s'est converti au judaïsme. Ah! Il y a la personnelle de tout le monde. OK. Autant les Juifs que la communauté noire. Fait que la vie, c'était pas le fun, la vie à Sammy Davis. Fait qu'il y a eu un… Beaucoup disaient celui qui a le plus de talent. Mais… « Hey, il a du talent, mais on sait tout le temps comme « Ouais, c'est un joke de noir. » Puis c'est « OK. » Mais en tout cas, j'aimerais ça voir un film sur Sinatra avec DiCaprio. Ça va être fou. C'est sûr, c'est bon. C'est sûr, c'est bon. C'est sûr. C'est sûr, c'est bon. Mais… Par contre, ce qui était perçu avec Sinatra, autant, oui, c'est tout ça, il a beaucoup, 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 beaucoup aidé la cause noire. Oui. La photo de lui, il est en prison. Oui. C'est parce qu'il a refusé de… Je pense qu'il y avait un club qui ne voulait pas qu'un autre noir joue. Fait que… Parce que lui, en tant qu'Italien-américain, il se reconnaissait dans le racisme envers les noirs parce qu'il se dit « Ben, moi, je suis italien-américain puis tout ça. » L'élection de John F. Kennedy. Non, il y a plein de belles histoires sur Sinatra quand même. Vraiment des bonnes histoires. Moi, je connais sa vie amoureuse exceptionnelle aussi. C'est un don juan, Franck. Mais… N'empêche que… Tu vois, c'est ça qui est le fun d'un club vidéo. C'est que là, on a une discussion de club vidéo. Ça a l'air qu'il va avoir tel… T'as plus ça sur Netflix. T'as plus ça. C'est ça que je regrette. Puis, t'as plus non plus une communauté. Parce que… Mettons, moi, je vais le dire « La boîte noire » m'a aidé à traverser le conservatoire. C'était à côté du conservatoire. Fait que le soir, j'allais à « La boîte noire », j'écoutais un film. À un moment donné, j'ai découvert la collection Critérion. Sans passant, si vous ne savez pas c'est quoi la collection Critérion, c'est C-R-I-T-E-R-I-O-N. Il y a une chaîne. Vous pouvez vous abonner. En fait, il y a une chaîne. Et juste dire, c'est… Il y a zéro mauvais film. C'est ça le concept de la collection Critérion. C'est que c'est comme… Selon eux, des chefs-d'oeuvre. Selon eux, des chefs-d'oeuvre ou des films classiques. Ce n'est pas toujours la même affaire. Il y a des films de Jacky Chan dans Critérion. Oui, mais c'est parce que c'est des films importants. En fait, c'est des films significatifs. En fait, c'est ça. C'est plus ça que… C'est tous des films significatifs. Fait que c'est vraiment un répertoire à un. D'ailleurs, il y a une attention… C'est vraiment cool, le Critérion. Parce qu'ils refont les pochettes aussi. Fait que le film retrouve une identité en plus. Puis bref, noir parce que c'était comme automatique. Fait que les conversations avec les gens au club vidéo, la communauté des clubs vidéo, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manque aujourd'hui pour les gens qui aiment le cinéma. J'ai un contre-argument. Qui manque pour les gens qui aiment le cinéma. Je ne te parle pas pour l'humanité. Non, non, non. Puis je comprends tout ça. Mais tu l'aurais si tu étais à la ville avec Internet. Non! Ce n'est pas la même chose. C'est quoi la différence? Tu n'as pas le contact physique. Tu n'as pas l'ambiance. Tu es chez vous tout seul. Là, on parle. Il y a un deuxième gars qui nous entend parler de Christopher Nolan. Ah oui! En passant, j'ai vu telle affaire. Tu m'as écrit Twitter, Twitter. Non, oui, mais ce n'est pas la même chose. Tu n'as pas un contact humain. Tu n'as pas un contact humain physique. Ce n'est pas pareil. Le web, je veux dire, l'interaction, le contenu peut être le même, mais ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas nier le fait que... Ce n'est pas la même chose. Cependant, tu peux trouver de quoi de similaire. Oui, mais ce n'est pas... Tu n'auras pas ça, la chaleur humaine pour moi. J'appelle ça de même l'espèce de côté humain. Puis l'autre chose dont vraiment je trouve qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes de peut-être 15 ans, qui sont nés début 2000, on va dire, comprennent le concept de DVD puis de louer des DVD puis tout ça. C'est un concept, mais... Julien comprend ça. Julien va comprendre ça. Mais dans 10 ans, ça va être un concept complètement... Exact. Ça ne va plus jamais revenir. C'est comme, on va être une génération que ça va mourir comme le laitier est mort pour la génération de nos parents, comme l'allumeur de l'empadeur est mort pour comme... C'est des choses qui sont appelées à mourir à un moment donné comme une époque. C'était une époque qui est morte. C'était ça. Moi, ça... Tu vois, je suis en train de lire Anéantir puis il y a une phrase qui m'a marquée. Il dit, on commence à réfléchir à son... On commence à... De mémoire, c'est pas le mot exact, mais globalement, l'idée, c'est... On retourne dans le passé ou dans l'en... En fait, non, c'est ça. On s'attache à l'enfance quand on commence à réaliser qu'on rate notre vie. C'est vraiment... C'est ce que je pense des gens qui trappent ça des nez. Fait que je conduis. T'as décrit tout ce que je pense des gens qui trappent ça des nez, dont ma belle-mère. Qui t'a peut-être pas réussi sa vie. Mais... Ouais, mais je sais pas. Mais... Mais... Mais n'empêche que je trouve ça intéressant puis je suis en train de me poser cette question-là avec les clubs vidéo que je suis comme... Je suis-tu en train de m'attacher à quelque chose parce que je suis en train de rater quelque chose? Mais n'empêche que j'en démarre pas. Oui, c'est profond. Mais n'empêche que j'en démarre pas. Il y a une expérience dans les clubs vidéo qu'on n'a jamais revécu puis que quand t'aimais le cinéma, c'était vraiment une expérience qui était agréable pour un cinéphile ou un cinévore. C'est un... Un cinévore, je te distingue du cinéphile. Un cinéphile, c'est quelqu'un qui aime les films genrés, tout ça. Tu sais, les films... Puis cinévore, c'est quelqu'un qui écoute n'importe quoi. Puis moi, je suis plus dans la deuxième catégorie. J'aime tout. Je suis comme toi, en avant. Je suis resté là. Je suis en bref. N'importe quoi, j'aime tout sauf les mauvais films. Puis même encore, j'ai écouté... Mais tu triples ces mauvais films. Tu sais, j'ai réécouté Barb Royer puis j'étais comme... C'est particulièrement... Parce que t'adoras le plus et les mauvaises affaires puis des fois, je te dis, mets pas ça dans ma tête. Non, ça, c'est les mauvais... Non, l'humour. Oui. J'ai découvert un nouvel humoriste, hein? Je t'allais envoyer... Ah oui! Ah si, bon, je ne l'ai pas encore écouté. Il a fait l'Olympia, mais il y a 1500 fans ou 5000 fans. C'est l'Ig, il s'appelle. Génial. Fait que tu vas l'écouter puis on va en parler. Il faut qu'on quitte. Il faut que je quitte. Puis vu que je suis ton livre, je vais finir sur l'anecdote. OK. Ça est importante. Tu veux-tu répondre à un téléphone? Non, non, je veux juste voir. OK, ouais. Non, c'est bon. Je peux encore répondre. Génial. C'est génial que tu caches le... C'est l'anecdote d'un gars qui... Un gars que j'aime beaucoup qui m'a conté ça. À une époque, c'est encore aujourd'hui, les films piratés, c'était du monde qui allait au cinéma, filmer un film sur Internet. Oui. J'ai un ami qui connaissait un gars qui faisait ça. Avec sa caméra, là. Oui. Il connaissait un gars qui faisait ça. Lui, il ne faisait pas ça parce qu'il est wise. Je voulais m'amener un truc qui est sorti. Hollywood ont réalisé un truc. Les studios hollywoodiens ont réalisé que la plupart des films piratés venaient du Canada. Et non seulement du Canada, du Québec, et non seulement du Québec, des cinémas de Guzzo. Non! Guzzo a un appel. Il s'est fait dire que la plupart des films piratés viennent de ton cinéma. Les films qu'on vendait à New York, genre? Oui. Puis les films qu'on trouvait sur LimeWire, Casa, les films torrentés, ça vient beaucoup des films de Guzzo. Je ne savais pas. C'est mon anecdote. Là, je connais les anecdotes. Alors, Guzzo, il se fait dire par les studios américains, « Si nos films sont piratés chez vous, tu ne les envoies plus. Règle ça. Pas de problème. » L'ami, mon ami, il ne savait pas ça. Il n'y a pas de nuit à se filmer. Jusqu'à un jour, il filme, puis il tape sur l'épaule, puis il se fait dire, « Viens me suivre. » Il s'est fait 30 ans au bureau, puis il s'est fait battre. Non! 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 Oh my God! C'est ce qui est hilarant dans tout ça. Le gars qui me compte si toi-là, il travaille chez Netflix. C'est-tu vrai? Oui. Hein? Oui. Vraiment comme on imagine… Le goût de batteur, ça, je ne sais pas. Mais le gars qui travaille… Ça, c'est ce qu'on me racontait, mais le gars travaille vraiment chez Netflix aujourd'hui. OK. Qu'est-ce qui est vrai dans l'histoire? Ben moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas dans… Encore, c'est une anecdote. OK. Parce que je veux dire, c'est quand même grave de dire que Vincent Goudezot a autorisé du monde à battre du monde aussi. Ça, c'est génial. C'est quand même grave. Fait que si ce n'est pas vrai, ça pourrait être arrivé. C'est ça qu'on va dire. On va parler au conditionnel. Non, mais c'est parce que Vincent Goudezot, il est un dragon, fait que ça ne me tente pas de me faire cracher dessus par un dragon. Mais Jeff, lui, c'est correct. OK. Mais Jeff, c'est correct. Si on ne le trouve… On dirait une scène de Simpson. Moi, je suis content d'avoir Jeff dans la vie. Jeff Renaud, Jean-François Renaud. Quand je suis dans le trouble, c'est toujours… Moi, je ne parle quasiment jamais de Jeff à part quand je suis dans le trouble. Fait que tu lui parles tous les jours. Quand je suis dans le trouble, Jeff, j'ai dit quelque chose que je ne fallait pas. Il fait « Ah, Thomas, OK, c'est bon. » Mais en tout cas, fait que là, moi, je tiens à dire à M. Goudezot, si ce n'est pas vrai, je suis désolé. Puis les cinémas Goudezot, aujourd'hui, c'est super. Voilà. On a-tu des commanditaires? Oui. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Le Siècle. Ça, c'est un club privé en France qui se réunit. C'est l'élite intellectuelle, philosophique, économique, journalistique, qui soupe ensemble, une fois par mois ou par année, mais qui soupe ensemble, très exclusif. On n'est sûrement pas loin de l'atmosphère « Eyes Wide Shut » pédophilée en moins, mais c'est spécial. c'est l'élite qui se réunit là et donc ils nous commanditent qu'ils sont fiers de s'associer à ça, particulièrement le segment que tu as expliqué sur Epstein. Ça, c'est vraiment… Ils voulaient qu'on en parle, ils ont vraiment dit parler de ça. Le Siècle, ça s'appelle. C'est ça. Puis c'est sur Google, tout, vous cherchez Le Siècle, Souper du Siècle. Ce n'est pas une affaire de conspirationniste, c'est quelque chose qui existe pour vrai. Le deuxième commanditaire, c'est le pape Jean-Paul II. Oui! Le pape Jean-Paul II. Qui est mort. Qui est mort. C'est une bonne affaire. Qui était peut-être le pape, un des papes les plus régressistes qu'il n'y a jamais eu. Je mentionne que c'est un pape qui, pendant son règne, il y a eu beaucoup de pédophilie. Il a camouflé. Il a camouflé la pédophilie avec de l'argent. Ce qu'il faisait, c'est qu'il déplaçait les papes pédophiles. Oui, c'est ça. Pas les papes, mais les prêtres pédophiles. Quand il y avait des problèmes à Boston, il l'envoyait au Kansas. Ça, ça réglait le problème. Comme ça, il y a des bédophiles partout. Ce qui est super. Il y a comme une thématique dans nos commanditaires. Oui, c'est pas mal. Et c'est aussi lui qui a mis à l'avant Mère Thérésa. Mère Thérésa, qui on le sait, si vous avez googlé, c'est quelqu'un d'assez horrible. Elle ne voulait pas que les malades aient accès aux médicaments parce que leur souffrance les rapprochait de Dieu. Oui. C'est ça. C'est pas la meilleure... C'est pas ta décision, madame. Non, mais... Et le truc aussi qui a fait d'horrible, c'est la lutte contre l'avortement. C'est un homme qui était ouvertement contre l'avortement. Il était pas pour le mariage gay, non plus. Non plus! Mais l'avortement, ce qui est particulier, c'est que l'avortement, un, c'est très, très beau, l'avortement pour une civilisation. Et deuxièmement, ce qui est très paradoxal, c'est qu'il disait l'avortement, ça vient déranger ce que Dieu veut. Si Dieu voulait qu'un enfant naisse, on est qui, nous, les hommes, pour empêcher ça? Mais Jean-Paul II, c'est un gars qui est mort super tard parce qu'il était très, très, très malade, mais des médecins, des hommes ont prolongé sa vie. À la cortisone, puis tout ça. Tu fais aussi des opérations et alors, si tu crois vraiment que les hommes ne devraient pas... Peut-être que Dieu voulait te tuer et Dieu a empêché ça. Alors, pour ton idéologie, c'est que tu ne peux pas déranger le travail de Dieu avec la médecine. C'était des beaux commanditaires. Oui. Le siècle, les Jean-Paul II. De Brès! De Brès!